Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dieu qui s'est déplacé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'ils considèrent pour pouvoir louer notre Dieu, pour pouvoir louer notre Dieu, l'exalter et chanter sa gloire aussi et surtout qu'il nous aide à pouvoir réellement voir le chemin et aussi nous apprennent comment y marcher et de quelle manière effectivement il voudrait que nous puissions y être. et c'est cela aussi notre désir le plus profond, comme le psaume 42 le dit effectivement que mon âme soupire après toi, la soif de Dieu vivant comme une bûche soupire après le courant d'eau. Nous avons cette soif dans le profond de notre cœur et que le Seigneur, notre Dieu nous aide à ce que nous puissions aussi avoir cette assurance dans nous-mêmes qu'il nous connaît aussi. Et c'est le désir de notre cœur au plus profond pour que nous puissions avoir cette force, cette assurance de continuer la marche. Nous avons besoin que ce Dieu aussi nous accorde la grâce de savoir qu'il nous connaît, qu'il nous conduit et qu'il veille effectivement aussi sur chacun de nous. Il n'a pas manqué, il ne manque pas. Quand nous le cherchons de tout notre cœur, alors il s'est fait connaître aussi, il s'est fait voir aussi parce qu'il a dit qu'il a créé la bouche, c'est qu'il parle aussi. Lui qui a créé les yeux, c'est qu'il voit. Donc ils sont réellement aussi nos âmes, notre cœur et discernent effectivement les pensées de notre cœur. Nous avons ce besoin profond, surtout dans un temps comme ça, de pouvoir vraiment marcher avec assurance. Nous avons beaucoup marché aussi selon la religion et nous en sommes fatigués parce que la religion nous pousse à gauche, nous pousse à droite et nous pousse ainsi. Et on n'est pas toujours certain, mais nous voulons vraiment avoir l'assurance, que vraiment là nous marchons, que nous sommes sur ce chemin. Effectivement, qu'aussi dans ce temps où nous sommes effectivement qu'il continue toujours à pouvoir parler. Il nous a dit qu'il n'est pas seulement d'hier, mais il est aussi d'aujourd'hui et éternellement aussi, il ne change pas sa façon d'être. C'est à nous de pouvoir réellement nous approcher de lui davantage. Ce n'est pas à Dieu de pouvoir s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous approcher de Dieu, de nous accrocher à lui, pour réellement que nous puissions marcher à son rythme à lui. Donc il ne va pas marcher à notre rythme, mais nous devons marcher simplement à son rythme, à la cadence que lui, il a donnée. Si nous ne suivons pas la cadence, nous sommes en dehors effectivement de la manière dont il conduit effectivement les choses. Nous devons être dans les tempos en fait, ce n'est qu'impliqués dans ce que lui, il fait. Et c'est cela qui concerne effectivement Dieu, notre Seigneur. Et il ne nous a pas laissé dans le ténèbre effectivement pour que nous puissions commencer à pouvoir supposer des choses. Et dire que c'est probablement ceci ou probablement cela, parce que dans les choses qui concernent Dieu, il n'y a pas de place pour la probabilité. Et je l'ai toujours dit ici, il y a de la place pour la certitude, enfin que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu as reçus, par la probabilité des enseignements que tu as reçus. Donc dans toutes choses et en ce qui concerne Dieu, parce que nous devons être certains de notre Dieu. Et ce qu'il est, évidemment aussi, et l'assurance de ce qu'il est, donc la capacité de ce qu'il peut arriver à pouvoir faire, ce qu'il sait faire effectivement, qui étonne au départ aussi effectivement la conception des êtres humains. Parce qu'il est Dieu, effectivement, il voit les choses différemment des hommes, parce que Dieu est esprit comme la Bible le fait savoir. C'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir être toujours spirituels, et regarder les choses effectivement sous toujours l'angle spirituel, pour que nous comprenions, parce que la Bible est toujours très claire, effectivement, et dit qu'avant que ces choses visibles que nous voyons, ils viennent donc d'invisibles. Donc sans la parole de Dieu, toutes ces choses ici ne peuvent pas venir en fait à l'existence. Donc ce ne sont pas les choses qui sont visibles, qui sont beaucoup plus importantes, mais l'origine en fait. Donc nous, nous devons donc être spirituels. C'est pour ça que quand nous sommes spirituels, alors nous dominons sur des choses naturelles, effectivement, aussi. Alors, nous devons simplement avoir à penser que notre Dieu est un Dieu qui a la capacité de pouvoir changer les cours de l'histoire. Il a aussi toutes choses sous son contrôle. Il contrôle, effectivement, chaque chose. Parce qu'il a dit que je suis donc l'alpha et aussi l'oméga. Il dit, avant moi, il n'a point été formé des dieux, et après moi, il n'y en aura jamais des dieux. Donc il est le seul et l'unique Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait qu'il a vraiment le contrôle de toute chose, et il connaît chaque chose, même avant même que la chose vienne donc à l'existence. Donc il n'y a pas de probabilité dans les choses qui concernent Dieu. Même dans les événements qui peuvent donc se passer, il n'y a pas de probabilité. Alors, je pense que c'est dans le livre d'Amos Fouli-Tekik. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur ? Et Dieu a fait toute chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc il n'y a vraiment pas de la place pour la supposition, ou que s'arriver comme ça, probablement, c'est quelque chose qui est un nom. Chaque chose que Dieu permet, avant que ça puisse arriver, c'est le Seigneur toujours qui permet en fait la chose. Et nous, nous sommes heureux parce qu'il ne laissera pas, il a dit que je ne vous laisserai pas au félin, mais je vous enverrai donc le Consolateur, l'Esprit donc de vérité. Pas l'Esprit de l'erreur, mais l'Esprit de vérité qui nous conduira toujours dans toute la vérité. Et c'est là aussi notre consolation, nous nous reposons en fait en réalisant la grâce que Dieu a accordée à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont reçu. Parce que si on lit bien très bien l'Écriture, effectivement, il dit à ceux, dans Jean chapitre 1, je pense à partir du verset 13, qu'il se dit, mais à ceux qui l'ont reçu, et qui croient en son nom. Vous comprenez cela ? Recevoir et croire, c'est écrit comme ça. Ceux qui l'ont reçu, ont reçu, et qui croient réellement en son nom, il leur a donné donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'espère que vous comprenez, c'est-à-dire que vous êtes certains, de celui que vous avez reçu, parce que vous croyez en lui. Et si nous croyons en lui, alors ça veut dire qu'effectivement qu'il est vraiment tout pour nous. Et c'est en lui que se repose toute notre espérance, et nous avons vraiment 100% confiance en lui. J'aime ce peuple de Dieu qui a eu la grâce de pouvoir, même dans l'ancienne alliance, effectivement, avoir confiance en ces dieux, qui pouvaient se tenir devant des circonstances, des événements, ou des situations tellement aussi, des épreuves, ou des tellement difficiles, et qui pouvaient arriver à pouvoir dire que notre Dieu est capable. Ça, il faut vraiment croire en lui. Notre Dieu a la capacité, c'est-à-dire qu'il a la capacité de nous délivrer, malgré qu'on voit la fournaise, effectivement. C'est-à-dire qu'on a dépassé, en fait, le stade de pouvoir se considérer, parce que quand on voit la fournaise, on se considère soi-même, ce n'est pas possible. Mais maintenant, on considère celui en qui nous avons cru, effectivement, que lui, il a donc la capacité, donc nous le connaissons. Il a donc la capacité de pouvoir, il va aussi, nous faire sortir de là, en réalité. Nous devons être dans cette position, effectivement, parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, parce que la Bible nous fait savoir toujours, effectivement, qu'à celui qui vaincra. On ne peut pas vaincre étant semblable au monde. Non, c'est que pour vaincre, il faut être au-dessus. Parce que celui qui doit vaincre, il faut avoir la force, il soit plus fort que l'adversaire. On sait que nous devons vaincre, c'est le monde. Donc, il faut avoir plus de force que le monde. Mais si le monde est en toi, comment peux-tu vaincre ? C'est quelque chose de très important. Nous ne devons pas nous traiter toujours comme étant, bon, nous sommes des humains, on se comprend de cette manière. Non, au fur et à mesure que nous sommes venus à Christ, et que nous venons dans sa maison pour entendre la parole de Dieu, nous ne sommes plus des humains, en fait. C'est que nous sommes des autres personnes, des êtres différents. Ça veut dire que ces êtres-là, ils ne sont plus dans ce monde. Nous les lisons toujours, dit, notre Père qui est aux cieux, qui est au nom de se sanctifié, qui est à volonté de s'appeler sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous, nous sommes des citoyens des cieux, bien qu'étant dans ce monde. Alors, nous avons une façon de pouvoir voir qui est différente, et doit être différente. Que Dieu te bénisse, mon frère Casca. Cette façon doit être différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours se considérer, oui, nous sommes des humains, ça arrive aux humains. C'est vrai que nous sommes des humains, mais la Bible ne se trompe jamais à ce que le Seigneur a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Le monde ne l'a pas reçu, mais toi, tu l'as reçu. Alors, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le monde ne sont pas des fils de Dieu, mais toi, oui. C'est-à-dire qu'il y a déjà une victoire que tu as eu à pouvoir acquérir. La victoire sur le monde, en fait. Ce qui veut dire que tu n'appartiens plus au monde, et tu n'as rien à voir avec le monde, parce que tu es né d'une naissance tout à fait spéciale. Parce que réellement, c'est cela ce qu'est-ce qu'avoir reçu, c'est que ces monstres, maintenant tu es né, et le monde n'a plus de pouvoir sur toi. Bien sûr que oui, parce que nous n'avons rien du monde. Bien sûr. C'est ça qu'ils sont nés, Abid, ils sont nés, non de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni de ça, en fait, mais de la volonté de Dieu. Donc, on est nés de Dieu, effectivement. Et si nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes donc fils et filles de Dieu. Bien qu'étant sur cette terre, effectivement, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors, c'est-ci que nous l'entendons souvent, parce que nous... C'est devenu, probablement pour les uns, comme, bon, c'est historique, on est... En fait, non. En fait, il faut que nous nous rendons compte d'une chose, ce n'est pas une formule, mais c'est une réalité, en fait. Ce n'est pas une parole qu'on dit comme ça pour faire plaisir aux gens. Non. Nous le sommes, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis cela, c'est l'apôtre Jean qui dit. Dans 1 Jean, chapitre 3. Je crois que vous le connaissez, cette écriture, quand même. C'est écrit comme cela, parce que je suppose que c'est cela, oui. Voilà. 1 Jean, chapitre 3. Je pense que c'est cela, oui. Voilà. 1 Jean, chapitre 3, verset 1, il dit. Voyez donc quel amour le Père nous a donc témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne fait pas que c'est quelque chose dans lequel nous sommes. Cette nouvelle naissance, effectivement, a été donc manifestée. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, c'est que le monde ne peut pas avoir le pouvoir sur moi. Non, 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 non. Ça, c'est plus possible. Avant, oui, le monde pouvait avoir son influence, dominée sur moi, parce que j'avais quelque chose du monde en moi. Alors, le monde peut revendiquer ce qui est à lui. Donc, ce qui est à moi, là, c'est ce que le monde aurait revendiqué. Mais maintenant que je suis mort avec lui, et que je suis ressuscité avec lui, alors le monde n'a rien à revendiquer. Amen. Tu as dit que mon frère et ma sœur, ça, c'est la chose vraie que tu dois comprendre. Tu n'as pas dit que tu ne peux plus vivre la vie du monde. Ce n'est pas possible. Même si tu fais des efforts. Oui, c'est vrai. Ah oui, même si tu fais des efforts pour être dans le monde, effectivement, tu n'y arriveras pas. Amen. Parce que la chose qui vivait dans le monde a été donc enlevée. Amen. 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 C'est un travail. Si, c'est pour ça, c'est important pour toi et moi que nous soupirons après Dieu pour qu'il fasse son travail de la sanctification. Parce que je ne veux absolument rien avoir du monde. Parce que s'il n'y a que du monde, effectivement, moi, les jours, je partirai, le monde va revendiquer la chose. Oui, tout à fait. Ah oui, parce que tu parles, mais tu as quelque chose en moi avec toi. C'est ça, frère et soeur. Ne regardez pas ça, mais c'est important parce que vous devez savoir qu'un jour ou l'autre, on doit partir. Nous allons le voir. On doit partir. Que tu le veuilles ou pas. Mais il faut savoir, effectivement, que tu es mani dans ce monde, effectivement, le monde passera. Sa conversion aussi passera. Mais si tu as quelque chose qui appartient au monde, mais il va te revendiquer, monsieur. Madame, réfléchissez bien. Ce n'est pas au genre du monde, effectivement, auquel Dieu parle, mais c'est à vous. Donc, il faut qu'il n'y ait rien, qu'on ne trouve rien du monde en toi. Parce que c'est pour ça que l'idée, cette offense, elle sera irréprencible. Donc, on la regarde, le monde ne peut pas dire, mais il y a quelque chose à moi, dis non. Sans tâche, ni rite, rien de semblable. Donc, irrépréhensible. Donc, sainte et parfaite. Et alors, mon frère, d'où est-ce qu'on viendra revendiquer que, ah, vous l'avez intérêt, il revient à moi. Non, 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 non. Il dit, c'est lui-là. Oui, mais c'est lui-là. Vous ne pouvez même pas le toucher, parce qu'il n'y a rien de vous là-dedans. C'est pour ça, frère, ne soyez pas un pied ici, un pied là, et vous espérer vraiment que vous allez voir Dieu parce que vous venez. Non, 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 non. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, je ne sais pas moi si tu entends l'évangile ou bien tu entends ton évangile à toi, ou tu rentres, je ne sais pas moi, mais l'évangile est clair. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, on nous dit bien, saint, saint, saint. C'est quand même que la Bible dit que non. Donc, on doit être sanctifié. Ça veut dire que nettoyer, récurer. Ça veut dire que tout ce que nous avons hérité du monde, mais oui, mais la Bible dit, je pense, quelque part, c'est l'apôtre Jean qui dit effectivement aussi que vous avez été racheté à un grand prix. Je suppose que c'est cela. Et il nous fait savoir, effectivement, de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères, effectivement, par un sang précieux. Mais c'est là que nous devons comprendre, effectivement, que souvent, on s'est plaint nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on revendique, effectivement, qu'on nous a fait. C'est vrai. Et c'est normal qu'on vous ait fait des choses. Parce que le monde ne va pas vous laisser tranquille. Mais maintenant, le problème, c'est celui-ci. Toi, parce que le monde, quelqu'un qui a le monde en soi. Parce que l'un d'un tout du monde, c'est quoi ? C'est de les insulter les autres, critiquer les autres, parler du mal, à toujours trouver quelque chose à dire de quelqu'un. Toujours. Parce que quelqu'un qui est vraiment mondain, qui a le monde en soi, il ne pourra pas être tranquille. Sa bouche sera toujours ouverte. Il va toujours trouver quoi ? Critiquer, parler du mal, c'est-ci. Parce que c'est l'un d'un tout qu'il a. Mais maintenant, s'il parle du mal de toi, comment toi, tu vas réagir ? Comment toi, tu vas réagir, effectivement ? Parce qu'il a parlé du mal de toi, il t'a critiqué, il a fait ceci, quand toi, tu entends cela, comment tu vas réagir ? C'est la réaction que tu auras à l'endroit d'une personne comme cela, qui démontrera ce que tu as aussi à l'intérieur. Si toi, tu remets la haine, effectivement, c'est que le monde est en toi. Si toi aussi, tu incites, effectivement, c'est que le monde est en toi. Donc toi et lui, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas enterrer la nature du monde, mais il faut la déraciner. Ça doit partir, mais c'est vrai, mon frère. Je vous en supplie, au nom du Seigneur, soyez sincère envers vous-même. C'est absolument nécessaire et important. Je vous l'ai toujours dit ici, frère et soeur, vous me connaissez un peu comme cette manière. J'ai toujours dit ici, frère, ne faites rien pour les hommes, parce que les mêmes hommes qui vous applaudissent aujourd'hui, aujourd'hui, ils vous disent, ils vous détesteront demain. C'est sûr et certain. Alors vous faites quelque chose simplement pour la gloire des dieux. Faites tous vos efforts pour que Dieu soit glorifié en vous. Même si on vous critique, effectivement, mais quand vous faites pour Dieu, c'est Dieu qui vous défendra. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Ne faites jamais confiance aux voisins, à la voisine. Aujourd'hui, la voisine est avec toi, les voisins sont avec toi. Mais demain... C'est comme ça qu'il y a toujours dit. Vous êtes gentil avec un frère, il est gentil avec toi, il est gentil avec toi, il est gentil avec toi, alléluia, je l'aime. Mais quand vous le reprenez, et quand la parole devient tellement dure dans la personne, vous voyez que la personne change de couleur. Amen, amen, amen. Il vous aime, mais il ne vous approche plus. Il vous disait bonjour en vous serrant dans les bras, maintenant après, il commence à vous dire un peu bonjour, il est loin comme ça, avec des doigts comme on fait dans les... Il est loin parce que... Vous avez touché quelque chose ? Qui pensait que vous étiez copain avec lui ? Mais la parole, il va pouvoir démasquer sa nature. Et alors il vous dit, mais je pense que c'était un copain. Mais avec la parole de Dieu, on n'est pas copain. Amen, amen. Vous voyez, un fils de Dieu et une fille de Dieu, il aime la parole, même quand on le corrige, même quand on est... Mais c'est la vérité, frère, ça c'est vrai, ça. Je vais vous montrer, je crois que nous l'avons lu la fois passée, je pense que c'était dimanche passé. Le Seigneur lui-même, le bon, le doux, l'agréable, il regarde ses disciples, effectivement, il dit, mais il dit, mais il dit, mais reste incrédule et perverse. Tout ce qu'il y a d'accord, vous supportez. Il est emporté. Mais si on lève ça à vous, comment allez réagir ? Oh, mais les frères, maintenant on voit qu'il a commencé à changer, il devient très nerveux à l'autre endroit, les frères, c'est plus... Mais non, mon frère. Non, 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 non. Mais d'abord, il a fait ça, il a crié, mais devant tout le monde, Non, 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 il a fait ça. Et puis, mais écoutez bien, très bien. Alors maintenant, quelle est la réaction des disciples ? On t'a dit, Pierre et Jean, on t'a dit, oh, mais Seigneur, c'est pas possible que tu nous fasses ça comme ça. Non, 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 non. En tout cas, moi, tu vois, toi tu me respectes, pas donc moi je te respecte. J'ai entendu, oh là là, les gars, j'entends. Tu me respectes, moi je te respecte. Si tu ne me respectes pas, moi j'ai dit Seigneur. Alors je regardais, je vais les penser maintenant. Mais alors, regardez, alors qu'est-ce que les disciples peuvent dire ? Tu vois, tu ne nous respectes pas, tu n'as jamais pas respecté, tu n'auras pas montré effectivement aux gens qui, toi, nous sommes... Nous aussi, non. Ils sont restés là, toujours respectueux. même si on va au-delà des disciples, parce que c'est encore des disciples, mais la femme, si on finit ici, la femme, et ça, c'est aussi les soeurs, mes soeurs, mes soeurs, vous voulez que moi, je sois respectueux, je soumis à telle personne, mon frère et ma soeur. Vous savez, la soumission ne s'oblige pas. Dieu n'a jamais obligé une soeur à se soumettre à son mari ou à respecter un frère. Non, tu peux envoyer comme un chien, tu peux montrer ta... Mais oui, tu peux montrer la nature, tu peux même faire tout ce que tu veux, Dieu n'est pas obligé. Tu es libre et ta nature, tu l'exploites comme tu le veux. Mais sache qu'à la fin, tu auras un jugement. Tu ne peux pas y échapper. Pourquoi ? Parce que tu es dans l'environnement de Dieu. Les mondes appartiennent à Dieu. Les arbres appartiennent à Dieu. Tout chaque endroit que tu passes appartient à Dieu. ça n'appartient pas au gouvernement. Non, messieurs. Les boussants, tous les uns, on nous a dit que nous pouvons, nous pouvons. Vous pouvez, vous pouvez. Ils vous ont dit, mais les propriétaires, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que tout ce que vous avez ici, l'espace et les terrains, ça appartient aux propriétaires ? Personne, non, il n'y a personne qui dit moi je suis propriétaire. Non, il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est lui qui a créé ce que vous avez ici. Vous transformez, c'est bien, mais ça appartient aux propriétaires. Et les propriétaires à ces lois, même dans un bâtiment quand même, un immeuble, effectivement, tu es locataire, le propriétaire qui te loue l'endroit, dit moi je vais chez moi comme ça. Les filles, on ne peut pas mettre la partie, ils vont dire moi chez moi, toujours comme ça. Tu ne peux pas changer ce que les propriétaires a dit. Tu pourras jamais faire de l'immeuble, ton immeuble à toi. Alors la terre ne vous appartient pas. Et il a donné la loi, effectivement, il a dit qu'il a fait Adam, puis il a fait F, vous voulez changer ? Je ne sais pas, mais il faut le laisser un tout petit peu. Et il va vous laisser comme ça. Un locataire qui commence à couper les fils chez moi à la maison, et qui commence à gratter les murs, effectivement, et les faux plafonds, il a enlevé, et je vais dire, tu es bon, reste chez moi. Non, monsieur, je dois le faire sortir. Il n'a pas le droit de rester là. Bien sûr que oui. Il doit partir. Non, c'est comme ça que nous devons comprendre et considérer les choses qui concernent Dieu et nous aussi, en fait. Quand le monde est en nous, effectivement, nous avons les caractères du monde. C'est pour ça que le Seigneur, par sa parole, il nous l'a dit, il a même prié en suppliant, il a prié en disant, sanctifie-les par ta vérité. ta parole est. C'est ce que, ce n'est pas votre parole, ce n'est pas votre façon de comprendre les choses. Non, mon frère et ma soeur, parce que le grand danger, c'est ce que le diable nous fait comprendre. Que comme tu penses là, c'est la manière juste. Comme tu veux faire là, moi, je veux même repenser. Et j'ai toujours dit ici, vous pouvez penser comme les gens du monde vont dire, mais j'ai jamais confiance à moi-même. Je suis déjà un raté. C'est la vérité, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est un raté. Alors, faire confiance à un raté, d'abord, je ne vois pas bien, un raté. Je vais faire confiance, il faut quand même être malade. Si je réfléchis bien quand même, réfléchons bien quand même, eh, confiance en toi, mais confiance en toi, je veux avoir confiance en moi, mais je veux avoir confiance en moi, moi, qu'est-ce que j'ai, sur quoi je peux avoir confiance en moi ? C'est souvent comme ça, on vous dit, non ? On vous apprend dans les cours, si c'est des, ah oui, philosophie, où j'accepte seulement, il y en a, il faut que quand tu es foutu, il faut qu'il y ait confiance en toi. Mais je veux avoir confiance en moi, sur quelle base ? Non, non, sur quelle base ? Je veux avoir confiance en moi. Or, l'homme a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Ah ben oui, c'est lui qui a plus de capacités que lui. Alors, il n'y a pas un être qui a plus de capacités que l'autre, si ce n'est que Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est nécessaire de pouvoir d'abord, ça va, parce que le problème, c'est qu'on devient, quand on se dit, j'ai confiance en moi-même, c'est là, on devient orgueilleux. Les diables, l'orgueil vient toujours de Satan. Les démons, là, il est toujours usé et il t'est fait passer. Mais c'est comme ça qu'il a fait tomber un vers Adam. Dieu a dit que vous serez comme de Dieu. Mais en fait, vous serez comme de Dieu quand vous allez briser l'écriture alors que Dieu vous a placé dans la position supérieure sans briser l'écriture. Mais bien sûr, c'est créé par Dieu. C'est écrit Adam, fils de Dieu. Mais il était Dieu. Ce n'est pas qu'en brisant l'écriture que je vais devenir Dieu. Non, je ne serai même pas Dieu parce que Dieu a fait des liens parce qu'il est lui qui dominait sur toutes choses-là. Il a même donné les noms aux animaux. Vous voyez, le diable, il est malin, il est rusé, il est fin et puis il vient jouer avec tes sentiments-là. Oh, tu vois, tu seras meilleur que les autres. Surtout quand c'était le moment où tu chantes, oh là là là, la voix, ou quand toi tu fais, quand tu entends ça, mon frère et ma soeur, bouge tes oreilles, dis Seigneur, épargne-moi. Aide-moi Seigneur à réaliser que je ne suis rien. Fais très attention parce que le diable, il est très rusé. Il connaît la faiblesse de l'homme, c'est son amour propre dont l'orgueil sort et puis tu comptes avoir tout le monde qui ne valent rien et puis c'est toi qui es le meilleur. Donc effectivement, donc tout ça. Et quand tu arrives à ce stade-là, en tout cas, il faut gêner. C'est un conseil. Vous verrez très bien que vous avez bien commencé, vous êtes tellement chaud et bouillant et puis après, vous devenez tiède avec de l'eau froide. Vous ne vous rendez pas compte? Mais ce n'est pas ce que la pensée est rentrée. Frère et soeur, n'allez pas trop loin. Regardez toujours à l'origine comment le diable le fait. Bien sûr, il va simplement s'aimer nos pensées en toi. Il connaît les hommes en passant des années, effectivement, ils oublient beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que le formalisme est toujours mauvais. Toujours, être toujours cette flamme qui bouillonne du Seigneur. Tiens-moi, parce que je connais ce qui se passe. Vous connaissez ça? Mais quand les enfants tout va bien, je suis déjà arrivé, c'est là le grand danger. Alors lui, maintenant, il s'est assis là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait avec Ève? C'est une pensée qu'il a injectée. Tu sais bien que tu vas devenir comme un dieu. Tu connais très bien, tu vas connaître effectivement, donc tu te vois. Alors il te pousse à penser que tu es supérieur. Avec toi, tu es déjà à la connaissance plus que les autres. Mais quand la pensée monte comme ça au fond de votre cœur et c'est consommé, parce qu'il peut injecter la pensée, mais toi, tu ne la consommes pas. Une est de jeter, l'autre est de consommer. Pourquoi Adam n'a pas consommé toutes ces choses-là? Eh bien, parce qu'il savait sa position. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes assis là, nous écoutons et quand nous sortons, s'il vous plaît, frère, les pensées vont venir, les calculs vont venir, les cécis, les petits coups par-ci par-là, je fais comme ça parce que celui-ci il fait ça, parce que moi si je ne fais pas ça, vous voyez, ne vous battez jamais avec des esprits dans les pensées dans la tête, parce que vous êtes là, par exemple, vous regardez mon frère ici, mon frère qui est assis là-bas, et puis, oh, tu le regardes simplement comme ça, oui, il pense comme ça de moi et frère, tu commences à te battre mais c'est comme ça qu'on nous sommes, non ? Oui, soyez sincère frère, c'est comme ça qu'on est délivré. Oh, mais tu vois, il me regardait et lui, il ne sait pas pour qui, il est dans son costume et puis il pense que moi, je n'ai que des chemises et c'est ceci et cela, je vais lui montrer. le pauvre, il ne pense même pas ça, tu te bats simplement dans l'esprit comme ça et puis, il est venu avec des chaussures qui ont des talons bouclés comme ça puis moi, je vais aussi lui montrer et puis j'ai quand même acheté puis je vais me mettre des bouts alors que moi, ça fait des sampas ici pour montrer comment... Alors que la personne n'a même pas pensé tuer en guerre contre une personne mais dans la tête, dans la tête, c'est ça la tactique de Satan. Vous voyez, les combats ici inutiles, ils se battent contre qui, ils ne se battent contre les pensées, les démons lui injectent effectivement. Que Dieu vous délivre frère, que vous soyez forts mon frère. Nous avons un adversaire, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, c'est le diable qui est toujours derrière. Comprenez cela mon frère et ma soeur. C'est absolument nécessaire. Chaque frère et chaque soeur, chaque frère est pour moi précieux. Chaque soeur, elle est précieuse pour moi. Oui, c'est la vérité mon frère, si on n'arrive pas à cela, on a la défaite. Ne soupçonne pas ton frère, rétention, peu importe ce qu'il peut penser de toi. Toi, puisses-tu avoir simplement ce qui est droit dans ton cœur. Cela, que tu domineras. Ah oui, oui, tu vas dominer les démons qui sont dans la personne. Comment tu vas les faire ? Mets ta position en toi. Parce que tu t'aimes dans la même pensée à te battre avec lui. Si vous êtes tous des démons, oui, personne ne va avoir la victoire, bien sûr, mais lui, s'il a beaucoup de démons, effectivement, dans le mal, il va m'envoyer dessus sur toi. Mais toi, qui es un fils de Dieu, tu dois toujours avoir les dessus. Mais c'est la vérité, bien sûr, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Sur quoi ? Sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, je dois rester toujours au niveau où Dieu m'a placé. En tant que fils de Dieu, disciple de Christ, effectivement, il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Alors, qui peut être lié ? C'est pour ça, il ne faut pas dans l'Assemblée dire, ah la sœur, ah le frère, ne combat pas ton frère, même s'il est mauvais contre toi. Ne les combat pas. N'utilise pas les mêmes armes, mon frère. Pour l'amour de Dieu, comprenez cela. Soyez fort. C'est quoi la Bible dit, mais Dieu, ton Dieu veut que tu sois fort. Non, pas dans la défaite. Quand tu descends, tu deviens dans la défaite. Le diable est content. Mais il faut dominer sur les démons. Sois au-dessus. Garde ta position de fils de Dieu. Dans les difficultés, toujours fils. Bien sûr que oui. Dans les épreuves, toujours fils. Amen. 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 Merci. C'est la grâce que Dieu nous a accordée, frère. Nous ne sommes pas là pour entendre des formules, mais nous sommes là pour... Il a prié. Vous avez prié. Seigneur, parlez-nous. C'est ce que Dieu fait, mon frère. Parce que tu ne dois pas toujours avoir la tête baissée, la ténèbre, effectivement, si on se dit, parce que oui, quand je suis là, il pense de moi, ceci, il pense de moi. Non, peu importe. Et puis, et puis, il faut toujours, il faut toujours que si la personne a pensé de toi, qu'il te le dise, il a pensé, il pense comme ça, mais aussi longtemps qu'il ne te dit pas. Pourquoi tu es troublé ? Pourquoi tu es troublé ? Le diable, il est vraiment malin. Il pense même pas de toi. Mais quand il vient, vous savez, moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit ici, depuis que le Seigneur m'a répété, je le dirai toute ma vie entière, depuis que le Seigneur m'a répété, qu'il est nul dans son cœur, ne porte du mal contre son prochain, ah, moi, je suis comme un âne. Pour ça, on dit vraiment, c'est parce qu'il ne voit rien. Pas de problème, mais oui, ah oui, il y a un âne. Eh bien, je reste là. Ah, mais tu ne vois pas, mais je regarde bien. je ne vois pas, mais c'est vrai, frère. Vous pouvez voir un frère, une soeur maintenant, et passer, et puis bon, vous commencez à imaginer quelque chose, oui, il a fait ceci, voilà, alors qu'un jour, par exemple, je crois que c'était, c'était un jour, oui, il y avait, je ne sais pas si c'était ici, ah, ben c'était ici, je crois que c'était ici. Il y a une soeur qui est venue, qui était assise là, 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 et qu'est-ce qu'on a pensé, que voilà, il vient comme pour montrer qu'il y a des anti-soleil, il est assise là, puis il est habillé, évidemment, puis bon, assise là avec son sac, avec des anti-soleil, qui regardait, c'est pour faire la belle, pour faire la jolie, ainsi de suite, les pensées passent comme ça, non ? Oui, elle vient pour, qu'on la revoie avec son trinard, et vous savez quoi ? En fait, la soeur a mis des anti-soleil, parce qu'elle avait des problèmes, des yeux, on venait d'opérer ses yeux, et on l'a conseillé en disant, quand vous êtes dans un endroit où il y a la lumière, faites donc, mettez des anti-soleil, pour atténuer, pour mettre la pression dans les yeux, à cause de cela, et vous, quand vous le regardez, c'est pour ça que j'ai dit, moi je dis, depuis que le Seigneur, moi je peux regarder quelqu'un, il va faire, il va faire, aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit, c'est pour ça qu'on dit, il est naïf, lui il laisse passer les choses, et parfois il se met en colère, nous on va faire, faites ce que vous voulez, mais c'est vrai, mais c'est vrai, parce que nous on va régler la situation, on régle la situation, comme on pense effectivement, régler, 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 moi ici, je ne cherche pas à régler, pour ne pas avoir de problème, j'attends qu'on me dise de régler, alors, là, ce moment-là, c'est pour ça frère, c'est ça, vous pouvez avoir des choses qui se passent, moi je n'ai dit absolument rien, ne pensez pas que je n'ai rien vu, ne pensez pas que je n'ai rien, non non frère, ne pensez pas que je n'ai rien, non non frère, je ne peux pas être un aveugle, ni un sourd quand même, mais je ne peux pas parler, aussi longtemps qu'il ne m'a pas dit de parler, c'est ça que vous devez comprendre mon frère, non, je ne peux pas, parce que vous savez, quand on se condamne avec nos sentiments, effectivement, on a fait des dégâts, des dégâts énormes, des dégâts énormes, effectivement, mais ces temps-là, Dieu nous a instruits, de pouvoir être patient, de pouvoir être patient, laisser le temps à Dieu, et le contrôle à Dieu, il conduira toutes choses, effectivement, cela, cela est la partie la plus difficile, pour une personne, d'avoir la patience, de pouvoir attendre, on règle vite, 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 je vais vous montrer, les maîtres, à saimer la bonne semence, que Dieu te bénisse, mon précieux frère, et l'ennemi, dans la nuit, pas dans la journée, il y en a qui ont déjà dormi, effectivement, il est venu se mettre livré, quand on s'élevait le matin, on se disait, on attend la bonne semence, dans les champs, et on trouve quoi, on trouve livré, mais il s'est dit, mais maître, maître, mais ne veux-tu pas s'aimer, la bonne semence, dans ton champ, mais regarde, maintenant, l'ivré qui est, laisse-nous arracher, l'ivré, dans les champs, comme ça, on doit arriver, à ne laisser s'aimer, la bonne semence, c'était qui, il faut qu'on arrache, l'ivré, on va arracher, on va arracher, à Dieu, il est bon, Alléluia, il est sage, mon frère et ma soeur, il est la sagesse, même soeur, réveillez-vous, mon frère et ma soeur, nous ne combattons pas, contre la chaîne des sœurs, nous combattons, contre les esprits méchants, les démons, mon frère, oui, mon frère, oui, ma soeur, le Seigneur, notre Dieu, et voie-moi Dieu, un frère, il faut qu'on apprenne de Dieu, en fait, qu'on sache qu'effectivement, qu'il a sa façon de pouvoir faire les choses, et si simplement, on pouvait l'écouter, et le suivre, effectivement, de la manière dont il veut, parce que, il veut que nous soyons comme lui, obéissant, le congé, il m'a dit, obéissant, jusqu'à la mort, donc, même à la croix, il était obéissant, alors que moi, je pouvais me révolter, oui, ce n'est pas pour vous faire plaisir, que j'ai dit cela, c'est vrai, parce que, je suis suspendu là, j'ai fait tout pour Dieu, ah oui, même les gens viennent le narguer, en disant, mais tu as appelé Dieu ton père, tu as fait ceci, mais que Dieu fasse quelque chose, maintenant, pour qu'on voit quand même, que tu es son fils, tu es son serviteur, il était là, suspendu entre ciel et terre, et c'était silence total, les gens l'ont insulté, les gens l'ont critiqué, si moi, j'étais à sa place, j'ai dit, mais vous m'avez assez lacéré les dos, en plus, vous me crucifiez encore, je suis innocent, alors je pouvais faire descendre le feu du ciel, mes frères et soeurs, Elie l'a fait, donc vous me regardez comme si, mais Elie, tu touches Elie comme ça, plus qu'à, il dit, si je suis son habiteur de Dieu, le feu descend ici, et le feu est descendu, Elie, mais les ours, oh, chauve, montre chauve, c'est dans moi, montre chauve, et dans ma ours, et puis ils sont venus, mais bien sûr que oui, non, nous avons un sauveur frère, oh non, alléluia, il mérite, il mérite frère, il mérite frère, le Jésus de la Bible, il mérite qu'on l'élève frère, il mérite qu'on l'adore, il mérite merci, oui monsieur, oui madame, alléluia, gloire à Jésus, bien sûr que oui monsieur, oui, c'est vrai ma soeur, il est fantastique, il est magnifique, il est glorieux, il est précieux, le Jésus de la Bible, alléluia, mon âme, le loup, mon frère, il en a d'être ainsi de toi aussi, mon frère, le Jésus de la Bible, le seul, c'est pour ça la Bible dit qu'on a cherché dans les cieux, on est descendu sur la terre, on a été sous la terre, alléluia, Moïse ne pouvait pas parce qu'il a frappé les rochers, ah oui, on a testé tous les hommes, les prophètes et les sœurs, leur impatience est arrivée au bout, alléluia, mais Jésus, oh je l'aime mon frère, je l'aime ce Jésus, le Jésus frère, jusqu'au bout, je l'aime mon Jésus, oui monsieur, oui monsieur, ils ont tous passé les tests, ils ont échoué, oh que son nom soit béni, voilà, voilà celui que nous devons aimer frère, celui que nous devons suivre, avec amour, avec vraiment, vous savez, avec humilité, vraiment sincérité, quand nous parlons de lui, nous parlons à lui, nous parlons sincèrement, parce que nous pouvons dire qu'effectivement, que lui, il est vraiment compatissant, et oui, mon frère et ma sœur, c'est quelque chose de nécessaire, pour nous, que nous connaissions, c'est lui que nous servons, on répète son nom, on parle de lui effectivement, mais sans vraiment le connaître, dans cette profondeur, vous savez, il n'est pas insensible, à ta maladie, à ta souffrance, à tout cela, il n'est pas insensible à cela, mais le Seigneur, notre Dieu, a une façon tout à fait particulière, de faire la chose, en fait, il permet l'épreuve, tu dis Seigneur, enlève le, mais en fait, il permet cette épreuve-là, pour arriver à pouvoir, faire en sorte que, tu puisses que ton caractère, soit vraiment taillé, pour être semblable à lui, il a appris l'obéissance, par les choses, dont il a souffert, donc, mais toi, tu veux, tu chantes, être comme Jésus, non, mais quand maintenant, tu chantes, tu le veux, être comme Jésus, maintenant, il veut te faire passer, par le chemin, et ce qui est merveilleux, avec ce Jésus d'amour, c'est merveilleux, c'est que lui, il a passé ce chemin, il a appris toutes les douleurs, mais maintenant, toi, il te fait passer, mais il te soutient, est-ce que vous voyez la différence, même dans l'oppreuve, le plus difficile, il veille, pour que tu ne puisses pas aller comme ça, mais qu'il te tienne, ah, Jésus d'amour, c'est vrai mon frère, quand la douleur devient tellement fort, il te dit, je suis là, je suis là, toujours veillant, comme étant le bon berger, effectivement, qui donne sa vie pour ses brébis, et il a fait cela pour toi, c'est pour ça, si nous sommes à lui, nous ne devons rien craindre, quand il a dit que toute chose, que tout est accompli, qu'il a vaincu, c'est qu'il l'a fait pour toi, ne pense pas que le Seigneur t'a oublié, lorsqu'il était suspendu entre ciel et terre, là, il donnait sa vie, en fait, parce que c'était la rançon que Dieu demandait, merveilleux, là où il était suspendu entre ciel et terre, ma soeur, mon frère, par ton nom, là, quand il était suspendu, lorsqu'il a s'écrit en disant, tout est accompli, c'était à toi, il te voyait, oui, il te voyait toi, mon frère, il te voyait toi, ma soeur, chacun de nous ici, oui, le Seigneur, ceux-là qui l'ont reçu, parce qu'il faut, pour le recevoir, et comme il dit, le recevoir, et ensuite, croire en lui, parce que, vous ne pouvez pas, croire directement, à quelqu'un, que vous n'avez pas reçu, vous devez d'abord, l'accepter, le recevoir, et puis, vous croyez en lui, parce que, vous l'entendez, d'abord, comment, vous me dites, mon frère, vous me dites, mais c'est dans la Bible, comment, comment croiront-ils, en celui, dont ils n'ont pas entendu, c'est vrai, la Bible a toujours raison, Dieu est vraiment Dieu de sa parole, sa façon de faire, pour que, nous, nous prenons les choses de Dieu, vraiment, comme si c'était, à la légère, puis bon, ramassant, n'importe comment, non, en fait, les choses de Dieu, sont à prendre, avec sérieux, et que, que ce soit, de la manière dont Dieu veut, que nous puissions, et surtout, bien prêter attention, comment croirons-ils, en celui, dont ils n'ont pas entendu parler, voyez-vous, c'est, c'est quand même, extraordinaire, donc, il faut quand même, que, vous l'entendiez, alors, ainsi, donc, nous, croyons donc, en lui, et c'est là, tout notre cœur, c'est qu'il faut qu'il descende, au-dedans, et que, nous, et c'est comme, il nous le dit encore, dans, dans cet âge de l'Odyssée, on nous dit qu'il est donc, à la porte, il frappe à la porte, il est donc, dehors, il frappe, jusqu'à aujourd'hui, il est là, toujours, dehors. et puis, il dit, mais, si quelqu'un, entend, ma voix, et qu'il ouvre, s'il ouvre, donc, il entend ma voix, il va m'ouvrir, et alors, j'entrerai, et je souperai, avec lui, est-ce que vous comprenez, ce que cela veut dire, pour souper avec lui, il faut qu'il rentre, on ne soupe jamais, avec quelqu'un, à la salle de la porte, qu'il est dehors, et puis on dit, non, on est tenté, de souper avec toi, maintenant, c'est quand la personne rentre, lorsque vous faites rentrer la personne, qu'est-ce que vous avez avec la personne, c'est la communion, c'est cette communion, que nous avons avec, c'est-à-dire que quand vous avez la communion, avec la personne, ça veut dire que, vous vous échangez avec la personne, vous lui parlez, et lui aussi, vous parlez aussi, c'est un lien que, nous avons comme, ce que nous voyons dans les scènes d'Écriture, quand nous prenons la sainte scène, effectivement, en parlant du Père, c'est-à-dire que nous trouvons communion, au cours de crise, vous comprenez, non ? Nous avons souvent entendu cela ici. Alors, nous réalisons qu'effectivement, c'est nécessaire, que c'est lui, que nous aimons, que nous désirons, puisse vraiment entrer à nous. Alors, quand il rentre en nous, alors là, ce n'est pas qu'il s'est forcé de pouvoir venir et s'obliger d'une certaine manière ou d'une autre, non, 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 il dit, si quelqu'un entend ma voix, il a dit que j'ouvre, non, il ouvre, et suivez ma soeur, suivez mon frère, seigneur, je prie pour avoir le baptême du Saint-Esprit, seigneur, c'est si et cela, ma soeur et mon frère, la Bible nous fait savoir qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Et puis, c'est un don qui vient de Dieu à ceux qui, vous vous connaissez ça ? C'est le Seigneur qui les dit donc. Donc, c'est pour vous et moi, donc, c'est donc pour moi. et comme l'écriture le fait, savoir effectivement qu'il entre, si j'ouvre, il entre effectivement, il ne force donc personne à pouvoir ouvrir effectivement. Ce qu'il attend de nous, c'est que nos puissions nous sentir effectivement que nous les désirons, nous voulons l'inviter en fait. C'est Jésus, nous voulons le faire rentrer à l'intérieur. Il y a une chose qui m'a touché. Hier, je parlais avec mon grand-d'ici, qui est assis ici, il me dit, alors il avait quelques questions à me poser, puis il dit, mais papa, il y a quelque chose que je veux savoir. Il avait un, un cantique, je crois qu'il y avait un cantique, qu'il voulait me faire entendre pour écouter la musique qui va avec ce cantique, effectivement, les chants, il chantait. Alors il a mis ce cantique, effectivement, il dit, il dit, je vais, ce mot que vous entendez, vous me dites effectivement ce que vous pensez de ce cantique, de ce cantique, effectivement. Bon, j'étais assis, il a fait passer le cantique. j'écoutais, 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 et puis j'écoutais la façon dont il chantait, puis la musique il chantait. Puis, j'ai lu, et, posé la question de pouvoir savoir, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses de cette musique, effectivement, est-ce que vous avez bon ? Elle dit, moi, je voulais, parce que bon, c'était un cantique que je pensais pouvoir vouloir chanter, et tout ça. J'ai dit, bon, c'est bon. Il y a toujours les désirs de pouvoir chanter. J'ai dit, mais, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nous cherchons de tout notre cœur d'avoir la communion avec Dieu. Et surtout, la chose la plus importante que nous avons besoin, c'est tout dans ce temps-ci, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, dites-moi, je l'ai fait encore écouter une autre musique qui est un cantique qu'on m'avait envoyé et tout ça. J'ai dit, écoute-moi un peu ça. Je vais répondre à sa question. Je fais jouer ici à la musique. J'ai dit, écoute-moi un peu ça. Alors, elle a commencé à rire. J'ai dit, tu ris, pourquoi ? Je lui ai dit, mais c'est un cantique qu'on m'a envoyé aussi pour que je coûte parce que... Alors, elle-même me dit, j'ai dit, alors là, elle commence à sourire. J'ai dit, mais déjà, quand tu entends ce cantique, j'enlève simplement le nom qu'on dit Jésus. Tu es avec moi, n'est-ce pas, monsieur ? Il dit, tu vas commencer à danser. Il dit, mais en fait, tu sens que quand tu danses, c'est ton corps à toi qui te rappellent une musique ancienne, de ceci comme cela, je sois ancien. Elle était sincère, elle me dit, oui. Et puis d'ailleurs, on fait comme ça. J'ai dit, ah, c'est très bien. Elle est là. On fait comme, je lui dis, ah, c'est bien ça. toi-même déjà. Imagine maintenant que j'amène ça à l'Assemblée. Je mette à l'Assemblée qu'on commence maintenant à attendre que les Saint-Esprit descendent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire maintenant, parce qu'on veut avoir le baptême du Saint-Esprit. Et on le met. Je dis parfois, vous me détestez pour rien souvent. Vous êtes toujours là, oui, les pasteurs, on ne peut pas écouter les cantiques qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dans vos voitures. quand vous écoutez Luan Bomaquia, il y avait que, mais frère, je sais bien que vous ne me supportez pas beaucoup. Je le sais. Vous êtes gentil ici, mais quand vous sortez, vous allez dire, ah, pasteur, il est là, mais lui, il est toujours, il est vieux. Il n'y a pas de problème. Je dis, écoutez, vous allez chez vous. Ce n'est pas un problème parce que moi, je ne vais pas voir votre sang sur mes mains. Je veux paraître devant le Seigneur. Pas de problème. Je veux être là de haut, je ne sais pas. Non, 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 je vous dis tout. Vous me détestez, c'est votre droit. Mais, écoutez bien quand même. Je dis ceci, j'ai dit, mais, écoutez, bon, quand vous entendez cette, même si on dit, oh, Jésus est bon, alléluia, j'ai dit, enlevons, Jésus est bon. Maintenant, restons dans la musique parce que quand vous chantez Jésus est bon, ça doit vous pousser à pouvoir quand même que les Saint-Esprits vous soient dans l'atmosphère. bon, avec cette musique-là, est-ce que l'atmosphère sera comment ? Sera comme l'atmosphère qui attire la présence de Dieu ou qui attire effectivement les émotions tout à fait charnelles qui, quand on dit émotions charnelles, on dit démons. C'est la vérité, non ? Parce que vous avez ici des roams, des loams, surtout aujourd'hui les cantiques qui viennent par exemple du Congo, parce que là, vous avez déjà toujours ils chantent bien car les frères, ils chantent bien. Vous êtes comme ça tous, en grande majorité. Ici, vous êtes alléluia, mais quand vous êtes chez vous à la maison, chez vous à la maison, vous écoutez ces choses-là, ainsi de suite, on vous voit, là vous êtes tout seul à la musique, à la musique, et vous faites même des selfies vous-même. Frères et sœurs, vous pouvez cacher, mais Dieu dévoile quand même. Moi, je suis un homme, mais Dieu dévoile et Dieu m'encore la grâce quand on s'envoie et il me regarde les brébis que tu conduis. C'est là que je pleure, mais c'est la vérité. Il faut penser qu'ici on joue, frères. Je vous ai toujours dit, mais à la catholique, ou là-bas, mais pas ici. Oui, 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 frères. Vous faites tout ça, vous faites tout ça. Bien sûr que c'est ce que vous voulez faire. Alors, je dis, bon, maintenant, écoute-moi, écoute un peu ce qu'on dit. Alors, elle me dit une chose. Elle me dit, je l'aime bien parce qu'elle est sincère. Et puis, elle me dit une chose, je dis, oui, tu vois, nous, dans notre génération. J'ai dit, oui, dans votre génération. J'écoute, dans notre génération, on ne peut pas chanter comme moi. nous, nous avons notre fond qui, en fait, quand, oui, je vois, ça dit que notre musique, là, que nous avons écoutée, il me dit, mais toi, tu n'as pas écouté, mais-y, comme Jackson, et ceci, j'aime bien, et tout cela. Écoutez-moi bien. Tout ça avec Jackson, et tout ça. nous avons les fonds, nous n'avons que ça, que ça, comme fond. Alors, si nous devons maintenant chanter les cantiques, nous ne pouvons tirer dans notre fond. Vous comprenez ? Donc, effectivement, alors là, vous comprenez que, ça ne doit pas être comme vous. J'ai dit, oui, comme vous. J'ai dit, oui, comme nous, à l'ancien monde. oui. J'ai dit, mais je te comprends. Parce que, toi, tu n'as pas connu l'ancien monde. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est ça que vous voyez parfois des dégâts qu'on nous commet ici. Ah, les jeunes qui viennent, comment ça, les passeurs, il est mauvais, et vous fait passer les cantiques. Non, frère et soeur. Et c'est parce que, c'est là que vous amenez, en fait, dans l'assemblée, des démons, des choses du monde. Quand vous amenez tout ce qu'il y a à l'extérieur, ici, à l'assemblée, ça change. On a beau pomper, prier, ça ne change pas, parce que le monde est amené ici, et vous marchez avec le monde, avec vous. Comment voulez-vous ? Oh, Saint-Esprit descend, oh, Saint-Esprit descend, il va descendre où ? Il n'est pas les bienvenus. Oh, frère, nous, nous devons avoir le baptême du Saint-Esprit, mais on vous aide par les moyens par lesquels que ça va. Non, vous vous prenez autre chose, vous mettez. Et ça, ça ne peut pas marcher. Alors, je lui ai dit, oui, mais je la comprenais bien. Il lui ai dit, mais tu vois, nous, nous avons seulement connu les fonds, là, alors quand nous chantons, alors tu vois, nous avons... donc on est comme ça, parce que Dieu, vous voulez qu'on tire ça où ? Nous tirons simplement, c'est comme ça, nous tirons, c'est beau, on parle avec les enfants, nous tirons simplement ça, le temps, je lui ai dit, oh Dieu, tu m'ouvres les yeux. J'ai dit, ah, donc vous tirez ce que vous chantez, là, dans cela, effectivement, les diables arrivent pour voir dire, je veux maintenant bien toujours, oui, 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 vous abrivez avec ça. Ah, oui, oui, c'est sûr, c'est pour ça que quand on va maintenant sur les nets, ces gens-là ne sont pas déconvertis, il faut des musiques pour pouvoir vendre, pour se dire, pour faire le star, et vous, maintenant, comme ça correspond avec leurs fonds, et vous prenez aussi, vous ramenez ici, ici, pour que nous puissions entendre aussi, alors là, vous nous faites des trans, pas de problème, et puis, alors j'ai dit, écoutez, moi aussi, j'ai dit, oui, je lui ai dit, ah, merci, le Michael Jackson, j'ai écouté aussi, les Braga Mouchura, j'ai écouté aussi, c'est-à-dire, le niveau de fond que vous avez là, je l'ai écouté aussi, parce que je ne suis pas neuf vieux quand même, bon, alors, j'ai dit, j'ai écouté tout ça, mais, la différence, est que, quand le Seigneur est entré dans mon corps, maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi, il m'a ramené à son fond, non, il n'y a plus de réserve de fonds de l'ancien temps, non, 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 alors, maintenant, quand moi, je chante, je chante à l'ancienne mode, est-ce que vous comprenez, il n'y a plus de fonds à lesquels je peux me référer alors si toi maintenant tu donnes au Seigneur il va enlever ce fonds là il va te ramener à l'ancienne mode tu vas aimer l'ancienne mode parce que l'ancienne mode c'est le Saint-Esprit qui inspire et quand il inspire il donne aussi la musique et Dieu te bénisse alors c'est ça le problème en fait que nous n'arrivons pas à pouvoir croire vous vous fâchez tout le temps, il est mauvais il est ceci, mais vous perdez de vue que c'est Dieu qui vous veut du bien en fait parce qu'il veut vous faire sortir en fait de pièces de l'ennemi, c'est sûr et certain parce que nous devons comprendre qu'aussi longtemps que nous avons c'est comme par exemple si vous n'avez jamais été délivré des problèmes de vêtements maintenant je parle aux hommes ça devient chaud que Dieu nous aide qui nous aide mon frère et ma soeur nous n'avons pas à lutter contre la chair et les seins nous avons à lutter contre les démons en fait oui, parce qu'aussi longtemps que le monde est en toi mon frère et ma soeur le jour où toi tu vas fermer les yeux on aura beau se mettre là oh Seigneur reçois notre soeur ou notre frère il a toujours été notre soeur depuis il s'est donné à toi mais Dieu voit et le diable il ne se tient pas loin il dit c'était votre soeur vous dites votre soeur mais regarde le monde à moi il est là dedans oui on a beau dire oh bah mais on a beau parler on a beau expliquer moi j'ai toujours dit effectivement pourquoi vous vous tuez à vous mettre des crayons moi je ne sais pas je ne sais pas je devais dire l'autre fois mais parents surveillez vos enfants un papa qui aime ses enfants il doit veiller surtout les filles pas seulement les filles mais les garçons aussi parce que quand ils arrivent à l'âge de la puberté comme ça ça commence à monter et puis en parlant des garçons aussi je crois tous ces pantalons qui sont serrés comme des saucissons des paris moi je dis mais ce n'est pas possible et puis maintenant frère je crois que tous les frères qui doivent se mettre ici je dois ici parce que la caméra passe là-bas il faut bien vérifier vos pantalons non non c'est important ça non il faut vérifier bien vos pantalons il faut que le pantalon vous donne l'aisance il faut que quand vous vous mettez ici on regarde quand même que votre votre corps est quand même couvert mais pas vous venir avec un pied qui est vraiment serré là comme si on a porté des bas de femme à l'intérieur non 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 ça quand même vous savez que même les sacrificateurs pour monter les hauteurs ils devraient bien être couverts c'est pas ça on doit non non j'ai pas dit mettez des grands sacs pieds mais j'ai dit quand même un pantalon qui est quand même c'est vraiment un pantalon qui est quand même un pantalon aujourd'hui quand vous allez dans un magasin pour chuter des vêtements on trouve quand même des pantalons comme des femmes enfin les femmes ne peuvent pas porter pantalon mais en fait on a serré tellement oui c'est vrai c'est vrai mais en fait vous savez aujourd'hui comme on a fait on ne voit plus l'homme et la femme et tout ça sont comme ça ils portent des choses qui sont très 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 serrées et puis nos jeunes ici qui vont vers le magasin pour acheter des costumes bon même si nous sommes à l'ancienne mode vous savez quand je suis parti à un magasin quand mon grand ici vous voulez vous faites que Dieu te bénisse mon chéri oh cet enfant fait quelque chose d'extraordinaire je suis parti pour aller essayer un costume j'arrive au magasin et on me fait sortir un costume j'essaye j'ai dit à la vendeuse parce que j'étais avec madame j'ai dit à la vendeuse madame non non tu m'as fait bien car il n'y a pas de problème j'ai dit j'ai dit la t'as un moment qui est à côté j'ai dit j'ai dit je sors et puis il me regarde il me dit d'abord la vendeuse c'était un peu alors il dit il dit madame il dit votre monsieur il a j'ai dit la poitrine ça collait pas bien il dit il est comme ça alors il dit mais c'est la vérité il dit il est comme ça mais il dit bon alors on va essayer de pouvoir trouver un moyen parce qu'il a vu aussi il avait trouvé un moyen pour pouvoir ouvrir alors je dis bon alors je regarde d'abord je dis bon madame les gens ce n'est pas trop plaisant attendez et puis je regarde les pantalons il s'est dit madame il y a un problème il s'est dit je ne sais pas mais les chinois quand ils cousent des pantalons ils oublient quelque chose alors j'ai dit moi moi je ne peux pas porter ça ah bon monsieur je dis oui monsieur c'est la mode j'ai dit non madame moi je cherche les pantalons qui sont là grands ah monsieur mais ça c'est l'ancien mode on n'en fabrique plus j'ai dit madame il faut chercher ah oui 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 ils ont cherché et ils ont retourné les vêtements à l'usine ah oui merci on va faire bien alors j'ai dit écoutez moi il faut quand même que les pantalons disent ah non non ça vraiment c'est pour les vieux c'est l'ancien on ne fait plus j'ai dit monsieur madame vous faites moi comme je veux la mode je n'ai rien à faire avec la mode je veux un pantalon qui tombe moi je ne suis pas une dame c'est pas comme ça en fait c'est comme cela donc et puis ne prenez pas des prétextes comme quoi mes pasteurs on trouve qu'il est comme ça sur le marché nous vous avez des frères ou des soeurs qui sont couturières on peut agrandir on peut quand même se sentir bien d'une certaine manière parce que maintenant on voit les frères les pieds comme ça comme ceci c'est pas normal ça c'est pas un homme quand même un homme doit avoir les pieds hommes c'est que nous comprenons qu'effectivement que nous ne devons pas avoir en fait le monde en nous fille de Dieu comme nous l'avons dit si nous parlons ainsi il ne faut pas toujours vous fâcher monter en colère effectivement on a dit les crayons les rouges là d'abord ça détruit votre santé pourquoi vous avez besoin de faire que vos lèvres soient rouges la couleur de lèvres que vous avez dit à donner c'est bien pourquoi vous voulez quand même accentuer le rouge bon maintenant vous dites ah mais quand vous êtes dehors on vous met avec des parfois vous mettez des brillantines ici je ne sais pas si vous mettez ou des colorants j'en sais rien si c'est colgate je ne sais pas très bien mais bon gros je peux avoir mouchoir s'il te plaît attendez non il y en a ici merci oui je sais bien que les jeunes filles ou du papa vont se fâcher les mamans qui aiment bien que les filles soient vues comme des poupées mais vous avez un problème pourquoi tu veux que ta jeune fille soit vue comme une poupée parmi les autres habille là normalement c'est pas c'est quand même pas une poupée en plastique on doit simplement l'habiller et puis même quand vous coiffez les enfants coiffez-les naturellement frère n'exagérons pas avec les palmiers à gauche palmiers à droite et la bananerie à derrière et tout ça non s'il vous plaît mais vous détruisez les enfants on voit les petits qui viennent à côté bananier et puis c'est ça coiffe là naturellement bien je sais que ça vous arrange pas mais c'est important quand même que vous compreniez et puis il y a beaucoup de gens qui vous regardent je vais vous en témoignage parce que vous me regardez finalement vous allez vous fâcher c'est votre problème mais c'est vous qui le payerez vous voyez Lise qui est assise là je peux citer son nom parce que je sais que Lise ne va rien il va pas avoir de problème ah oui Lise ça ce côté là je suis tranquille je peux citer son nom je peux dire effectivement elle sortira ici et m'embrassera toujours je me trompe pas voilà mais il y en a de ceux je peux pas citer les noms parce que si je cite les noms ils vont pas venir à la sablée et une semaine après parce que les pasteurs ont dit bon c'est donc Lise elle était à la chorale et voilà qu'il avait porté un jour une jupe moi je suis toujours pas au courant je vois rien mais c'est après que j'entends le problème elle portait une jupe et puis il y avait quelque chose qui était ici à la ceinture elle était assise et cette ceinture pendait comme ça des frères qui regardaient donc qui suivaient donc la réunion dans un pays lointain oui 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 parce que vous ne vous rendez pas compte frère de la responsabilité que vous avez quand vous chantez quand vous êtes ici quand vous passez témoigner on vous regarde à la loupe ne faites pas des choses qui ne sont pas nécessaires on vous regarde à la loupe effectivement c'est un modèle pour beaucoup en fait et ces frères se donnent à la parole de Dieu ils croient à ce moment les rassembler aussi étant à l'étranger alors Lise était assise en train de pouvoir se chanter dans la chorale effectivement et alors la caméra est passée et alors la caméra montrait que Lise pendant qu'elle était assise effectivement ce qui était autour c'était sa ceinture était donc tombée comme ça non elle était habillée il n'y a pas de problème mais seulement ça donnait l'impression qu'elle avait mis une chaînette alors les frères qui étaient là-bas en train de suivre la réunion ils ont dit oh mais dans l'assemblée des personnes difficiles il y a aussi des gens qui portent des choses comme ça nous qui pensions qu'effectivement que ce sont des sœurs spirituelles parce que ce sont des sœurs qu'on prend oui comme modèle exemple oui 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 alors il dit mais c'est pas possible comment ça se fait et il prêche là-bas est-ce que lui il ne voit pas tout ça oui mais écoutez bien c'est ça c'est ce qu'ils m'ont dit et puis quelques temps après Dieu a permis que l'île se lève quand l'île s'est levée on a vu que c'était la ceinture et ne pas des chaînettes autour de ses reins est-ce que vous comprenez donc des loins donc ce qui veut dire qu'ils observent effectivement donc c'est dire qu'ils ont vu mais si elle avait mis la chaînette vous imaginez ce que ça allait donner effectivement pour la foi de ces gens-là donc c'est dire que quand vous passez ici devant ne pensez pas que seulement l'assemblée ici qui vous voit que vous connaissez à l'extérieur ce sont des gens qui ont soif de la parole de Dieu et ils vous regardent aussi dans les détails pour voir effectivement comment vous répondez à la parole de Dieu parce que moi je pars dans le monde entier pour prêcher la parole il faut d'abord que chez moi je fasse le ménage il va nous donner des leçons ici à l'étranger et quand ils rentrent dans la chorale on n'obéit même pas ils ont des rouges à lèvres ils ont des vêtements des vêtements qui se servent comme des saucissons ils se mettent encore des beaux et puis quand on danse en concert on est bien qu'on est serré ça c'est pas moi mais qui sont des étrangers qui vous regardent effectivement ils se posent la question et alors maintenant quand vous allez mettre votre télé vos crayons et tout ça et que vous venez ici devant effectivement imaginez les gens vous regardent ils se posent la question 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 est-ce que ces personnes ici croient la parole de Dieu ou pas donc à cause de vous la foi de quelqu'un donc c'est pour ça que nous devons comprendre que ce que Dieu nous demande à nous c'est ce que nous puissions avoir effectivement Christ en nous mais si le monde est en vous Satan revendiquera ce qui est en l'eau en vous mais si le monde est en vous aussi vous pouvez voir effectivement que dans ce monde ici où vous marchez effectivement Dieu ne peut pas veiller sur toi parce que le diable revendiquera toujours à lui je voudrais vous dire quelque chose avant de pouvoir clôturer effectivement aussi je voudrais lire une écriture dans les scènes d'écriture pour vous montrer quelque chose de très important afin que vous puissiez avoir confiance dans le Seigneur dans tout ce qui peut arriver à pouvoir se passer que le Seigneur soit toujours celui qui domine sur vous frères et sœurs c'est absolument nécessaire ce que le Seigneur veut de vous c'est que vous viviez que vous reveniez à la vie oui que vous viviez mais ce que le diable veut de vous c'est que vous puissiez mourir en fait c'est pour ça il va vous dire ah mais voyez-vous il vous entraîne non mais écoutez simplement la parole de Dieu c'est comme ça que vous vivrez nous vivons dans une période tout à fait particulière il nous est aussi nécessaire je ne vais pas rentrer en détail mais de pouvoir voir effectivement comme je dis il n'y a rien qui peut arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné dans ce monde dans lequel nous sommes c'est pour ça que je glorifie Dieu dans sa façon de pouvoir faire les choses je vais lire dans le livre de Daniel au chapitre 7 je ne vais pas rester longtemps ne vous inquiétez pas je crois que il m'a atteint une certaine heure Daniel au chapitre 7 nous lisons à partir du verset 15 Daniel 7 verset 15 il dit moi Daniel j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et des visions de ma tête m'effraya je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses il me l'a dit et m'en donna l'explication ces quatre grands animaux ce sont donc quatre rois qui s'élèveront de la terre mais les saints du très haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité ensuite j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrêmement terrible et qui avait des dents de fer et des ongles des rames qui mangeaient brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait et sur les dix cônes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres j'ai vu donc cette corne faire la guerre au sang et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien de jour vint donc donner droit au sang du très haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume il met par là ainsi le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tout le royaume et qui dévoiera toute la terre la foulera et la brisera les dix cônes ce sont donc dix rois qui s'élèveront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent de premier et il abaissera trois rois Amen Notre Père Céleste et notre Dieu nous voulons vraiment te dire merci encore pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de pouvoir nous tenir là dans ta présence et que tu nous parles le Père Tu Bissons que tu nous aides nous voulons vraiment Père Saint-Dieu de pouvoir voir aussi ce qu'il a né aussi dans ces temps et ce qui se passe aussi Père Dieu que ta bénédiction nous soit accordée ton soutien ton secours nous soit aussi accordée Père Saint-Dieu merci encore de nous éclairer car j'ai ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Alors vous remarquerez que vous connaissez l'écriture que nous avons lise tout à l'heure un peu rapidement aussi pour le temps mais vous comprendrez que quand cet homme ce prophète cet homme de Dieu ici Daniel a eu à pouvoir voir ces choses mais c'est parce que il s'est mis à genoux il a cherché la face de Dieu il a prié de tout son cœur effectivement et puis c'est comme ça qu'il a été conduit par les Seigneurs et alors il a eu à pouvoir avoir aussi la vision et puis Gabriel est venu effectivement aussi pour lui expliquer donc la vision alors nous voyons qu'un dans sa vision il lui a été présenté aussi donc quatre phases donc la première effectivement il a pu voir en réalité je vais le lire vite vite pour voir cela alors il dit chapitre 7 pardon verset 1 dit la première année de Bébésassa maintenant il dit roi de Babylone Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sous sa couche ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses Daniel commença et dit je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents de cieux firent éruption sur la grande mer quatre grands animaux sortirent effectivement de la mer différents l'un de l'autre et il a bien spécifié qu'il y avait quatre grands animaux et puis il a vraiment bien spécifié qu'ils étaient totalement différents l'un de l'autre chacun avait sa spécificité et il décrit donc il dit le premier différent était semblable à un lion et avait donc des ailes d'aigle si vous regardez dans l'histoire effectivement aussi dans les temps anciens quand on parle effectivement des peintres sur le mur de babylone ainsi de suite effectivement vous voyez qu'il y a toujours un lion ailé les temps anciens vous vous souvenez c'est que Dieu avait eu à pouvoir montrer avant même que ces choses arrivent puis cela est arrivé aussi avec des ailes d'aigle il dit je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent donc arrachées il fut donc enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme un coeur d'homme lui fut donc donner et voici un second animal était semblable à un ours et c'était né sur un côté il avait trois côtes dans la gueule effectivement entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair après cela je regardais voici un autre semblable à un léopard donc troisième il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau et cet animal avait quatre têtes et la domination lui fit donc d'audire après cela je regardais pendant mes visions nocturne effectivement il y avait un quatrième animal terrible épouvantable extrêmement fort et il avait des grandes dents de fer et de manger brisé et il foulait aux pieds ce qui restait et il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes j'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle il faut toujours faire attention quand on lit effectivement et toujours en rapport avec la petite corne vous savez elle sort comme inocemment vous voyez donc derrière on dit mais elle sort comme une petite en fait c'est pas qu'elle soit grande c'est une petite et puis quand on peut la regarder effectivement on dit ça il n'y a rien d'important dans cette corne elle est petite vous comprenez faites attention alors il dit donc je considère je considère comme des cornes voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle vous entendez cela et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne vous voyez la petite corne elle est petite mais maintenant quand elle sort regardez ce qu'elle manifeste autour alors devant elle donc trois trois de premières cornes furent donc arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux une corne la petite pas les autres mais cette corne non la petite elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance les autres cornes là qui étaient auparavant ils n'avaient pas ça ils n'avaient pas des yeux ils n'avaient pas de bouche effectivement et la corne ne parlait pas mais celle-là oui et il parlait donc avec arrogance il dit je regardais que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les chevets de sa tête comme la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent et puis un fleuve de feu coulait et sautait devant lui mille milliers le servaient et dix mille millions s'étaient nés en sa présence les juges s'attirent et les livres je ne vais pas rentrer dedans je regardais alors à cause de paroles je regardais donc alors à cause de paroles arrogantes qui prononçait la corne vous voyez toujours et tandis que donc en fait les tableaux a eu à pouvoir changer par rapport à la quatrième année qui seraient fort avec des trucs mais on nous parle maintenant tout est tourné vers la petite corne qui semble être insignifiant par rapport à la frayeur qui montrait la bête en fait la quatrième année mal effectivement où est-ce que vous me suivez nous voudrions voir ce qui se passe c'est pour ça que je vous lis ça je ne vais pas vous tenir longtemps parce que je ne peux pas rentrer dans le détail mais ce que vous comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a rien qui peut arriver par hasard nous l'avons dit y a-t-il un malheur il peut arriver sans que l'éternel l'ait ordonné donc Dieu sait ce qu'il fait mais vous aussi vous devez comprendre aussi ce que Dieu est en train de faire parce que il ne nous a pas laissé dans les ténèbres il nous a donné donc la lumière et la vie effectivement aussi alors c'est important alors il dit alors il dit alors il dit je regardais alors à cause de la parole arrogante qui prononçait la corne et tandis que je regardais l'animal fut tué et son corps fut anéanti livré au feu pour être brûlé les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à certains temps je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur le nuet d'ici arriva quelqu'un semblant un fils de l'homme ainsi d'ici t'il dit de l'homme et il s'avança vers l'ancien du jour et on lui fit approcher de lui on lui donna la domination la gloire le règne et tout le peuple les nations les hommes et toute langue les servaient sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit alors maintenant vous comprenez quand nous avons eu à pouvoir lire effectivement cela parce que je ne vais pas rester très longtemps dans cela effectivement alors il a dit qu'on lui a dit que le quatrième animal là qui était vu en fait aussi extraordinaire et terrible et effrayant qu'il a pouvanté par rapport aux autres en fait qui étaient donc différents donc et la Bible dit qu'il lui a dit que ce quatrième animal ce sera d'abord ce quatrième puis le quatrième verset 19 il dit attend je vais vous lire ici je pense que vous dites ça voilà ici voilà voilà verset 23 je vais quand même lire à partir du verset 20 comme ça ça vous donne un peu il dit bon verset 21 il dit je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux vous vous souvenez de la petite corne non et puis il dit jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du très haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume ainsi et il m'est parlant ainsi le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tout le royaume et qui dévorera toute la terre la foulera et la brisera je redis encore le quatrième animal c'est un quatrième royaume nous avons vu le trois noms les premiers différents de ceci et cela vous vous souvenez Dion Léopard ou c'est ainsi et ensuite tous différents chacun vous vous souvenez quand même alors il nous explique ici en disant que là Gabriel explique mais le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tout le royaume bon je vais prendre mon petit stylo rouge ici si je peux arriver à faire ça juste de descendre le tableau vous avez un tout petit peu de temps ? c'est nécessaire pour que vous compreniez ce qui se passe nécessaire je ne vais pas prendre beaucoup de temps évidemment je surveille aussi l'heure pour vous je ne vais pas être long long mais juste que vous puissiez par la grâce du Seigneur voir ce qui se passe maintenant aussi en réalité c'est bon voilà je pense que les détails en fait beaucoup plus on en a eu à pouvoir parler dans différentes médications ici je crois qu'elles en viennent alors je vous montre simplement quelque chose ça c'est quand même bien voilà alors ça vous gardez ça à l'esprit c'est le premier animal on nous a décrit quatre différents l'un de l'autre c'était qui est écrit non ? donc celui-ci était un lion il avait des ailes j'entends il est au part deuxième et au part et puis troisième ours n'est-ce pas ? et puis quatrième nous a décrit qu'il est extrêmement fort avec description des cornes de tête évidemment ainsi de suite il n'est pas la papibon que nous avons décrit aussi la petite corne qui a poussé là chacun a sa spécificité et puis il y l'a donc le premier c'est quand même un royaume parce que si le quatrième c'est un royaume qui existera donc la première bête qu'on a vue ici c'est aussi un royaume deuxième aussi c'est un royaume troisième aussi c'est un royaume et puis quatrième aussi c'est un royaume qui existera sur la terre mon frère Jonas merci voilà quatrième vous me suivez nécessaire que vous compreniez alors on nous dit que le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tout le royaume et qui dévorera toute la terre dévorera et la foulera et la brisera foulera et la brisera c'est à dire que c'est le royaume qui existera bon et on nous a décrit effectivement comment est-ce cette bête en fait là décrit avec toute sa spécificité maintenant nous avons été nous allons encore dans le chapitre 13 d'Apocalypse pour vous rafraîchir un peu la mémoire en fait que vous ayez donc la science et ne dites pas nous connaissons nous savons quand on doit lire non c'est un conseil que je vous donne parce que vous savez à ce moment quand vous dites nous connaissons ça vous dit il y en a bon je sais déjà et c'est un grand danger il faut toujours dire je vais quand même écouter et apprendre chapitre 13 d'Apocalypse si vous avez vos bibles vous pouvez l'apprendre puis je vis monter de la mer faites bien attention on dit bien puis je vis monter de la mer une bête donc un animal parce que ceux qui sont aussi dans ce chapitre c'était de bêtes vous avez remarqué quatre bêtes en fait dans votre version c'est qui de bêtes tu penses quatre bêtes effectivement qui montaient n'est-ce pas vrai chapitre 7 c'est écrit aussi dans d'autres versions donc si une bête représente un royaume vous êtes d'accord avec moi parce que c'est écrit c'est le quatrième royaume si la bête là qu'on a vu la première à Léon avec Léon ça représente un royaume babylonien vous comprenez donc ça représente un royaume ce qui veut dire que quand on lui dit aussi dans chapitre 13 que j'ai vu monter de la mer une bête c'est-à-dire aussi un royaume quand même est-ce que vous suivez et on nous dit effectivement qu'une bête qui avait dix cornes et ses têtes sous ses cornes d'Iadam et sous ses têtes des noms de blasphèmes vous connaissez déjà c'est la quatrième bête qu'on a vue là le chapitre 7 non sa description est aussi si claire n'est-ce pas donc là on nous dit bien ça monte de la mer et pas de la terre il y a une grande différence entre la mer et la terre vous suivez hein alors on nous dit que la bête que j'ai vue était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un os et sa gueule comme une gueule de lion voyez-vous donc c'est-à-dire que on l'a dit aussi que chaque bête ici donc chaque royaume avait sa spécificité ses caractéristiques lion léopard et l'ours et s'il restait maintenant quatrième animal qui sera quatrième royaume qui va exister sur la terre et maintenant quand maintenant on montre maintenant cette quatrième animal maintenant qui entre maintenant dans sa forme de pouvoir également aussi être manifesté dans son temps on voit que il y a quelque chose de particulier qui s'est encore fait parce que là chaque animal était différent il était à sa formation enfin il était déjà là dans sa partie effectivement donc spécifiquement différent mais on voit que quand maintenant la dernière bête maintenant va entrer en action tous ces animaux qui étaient différents là c'est comme si il les a avalés donc tout cela il les a avalés parce que on le retrouve effectivement en lui parce que oui oui tout cela on voit bien il me dit la bête que j'ai vis était semblable en un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule des lions donc tout cela et cela et ceux-ci sont retrouvés dans la chrétienne bête alors qu'elle est là on l'a vu là-bas il était d'abord différent des autres maintenant quand il entre maintenant dans son action et que son temps qui est arrivé on voit que tout cela se retrouve en lui les caractéristiques de tout ce qui était là se retrouvent maintenant dans son activité maintenant donc c'est dit que quand il sort il a tout c'est pour ça que Daniel disait il est extrêmement terrible qu'il va fouler qu'il va dévorer effectivement cela ainsi de suite donc effectivement que toutes les puissances qui étaient là la Babylone effectivement l'Empire grec l'Empire romain ça s'est retrouvé dans la quatrième bête donc c'était extrêmement fort mon frère je veux que vous compreniez cela c'est nécessaire alors il nous décrit aussi en nous disant en nous disant que les dragons donc lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité le dragon les dragons vous le savez vous-même hein les dragons c'est-à-dire que Satan lui-même vous savez que tous ces 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 pays ce royaume tout ce que vous trouvez c'est toujours lui qui domine en fait c'est lui qui qui dirige oui bien sûr c'est lui qui est toujours là derrière la politique vous savez alors c'est pas une profession pour vous je parle que la politique la politique je répète encore la politique n'est pas une profession pour vous n'allez pas faire des études pour devenir des politiques c'est dans la Bible c'est dans la Bible qu'on voit c'est que ce sont des choses dans lesquelles vous ne devez pas vous trouver dedans j'essaye que les gens oui ils vont se dire oui nous pensons il n'y a pas de problème moi je dis simplement ce qui est conforme aux seines écritures vous avez des gens qui vont vous justifier même dans vos péchés parce que il y a des gens qui cherchent à avoir des probation des hommes ils vont vous dire tout va bien de toute façon il ne va pas vous dire que le pasteur a tort il va quand même vous dire vous savez quand même quand on voit le contexte vous pouvez c'est sûr ça et vous pensez que c'est comme cela que ça se passe mais si vous êtes de Dieu vous devez écouter la politique n'est pas la place pour un fils de Dieu alors nous voyons ici dans les saintes des écritures on nous fait savoir qu'effectivement que les dragons lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité savez-vous que la plupart de tous les politiciens sont dans des loges vous pouvez pas accéder à un poste dans la politique sans avoir embrassé la bague aussi on me dit oh non on n'est pas encore il ne faut pas arriver là-dedans il n'y a pas de problème on commence pour toi avec assez toi ici tu reçois seulement des dossiers et puis on va dire mais pour arriver au poste là-bas il faut aller voir tel effectivement celui qui donne quand même qui ouvre les voies quand il ouvre les voies alors on te fait monter tu vas devenir tout seul tu vas devenir ministre tu vas devenir ces siestes au début ça sable il n'y a pas de problème mais c'est après maintenant et quand il y a des dents pour sortir surtout quand on voit les postes qui commencent à briller vous savez comment les fratmansons attrapent les gens vous me permettez quand vous entrez dans la fratmansonnerie la première des choses qu'on va vous montrer c'est la Bible nous croyons en Dieu ici on ne fait rien qui ne soit pas qui n'a pas de référence avec Dieu et la Bible c'est le début en fait on ne vous attrape pas cela et vous entrez vous avez la Bible il répète souvent aussi quelques versets dans la fratmansonnerie et puis vous entrez c'est quand vous commencez à pouvoir aller plus loin que vous montez alors maintenant vous devez maintenant rencontrer le grand chef qui est l'œil que vous voyez et puis vous comprenez que le grand chef c'est qui vous entrez d'abord dans une pièce qui est tellement tout noire et puis vous entrez là-bas avec plusieurs bandits on frappe on tient là-bas on frappe qui est là ? on pose la question alors oui je demande le chemin je demande le chemin bon je ne vais pas rentrer là-dedans oui mon frère et ma soeur vous pensez que nous sommes des ânes mais c'est vrai frère vous ne vous rendez pas compte qu'on plonge dans quelque chose et une fois là-dedans on est là-dedans on est parti oui bref je ne vais pas rentrer dedans pour ne pas vous faire frayer je vous dis que la Bible nous dit que les dragons lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité les dragons les diables les serpents anciens l'ennemi des dieux l'adversaire des dieux et tout ce que vous savez effectivement ils donnent à la bête ici la dernière bête son autorité donc c'est dit dont lui donna sa puissance son trône lui-même son trône et une grande autorité à la dernière bête alors maintenant je vous pose la question on nous a fait voir qu'il y avait donc ces trois royaumes et puis la dernière c'est ce que nous avons entendu ici qui existera sur la terre vous me suivez Amen donc de royaumes qui ont affaire avec des hommes s'il vous plaît votre attention ma soeur et mon frère de royaumes qui ont affaire avec l'histoire du monde comme on dit effectivement des nations comme nous l'avons aussi c'est comme ça te montrer effectivement s'arrête à la quatrième bête ouvrez vos oreilles et vos yeux donc ça s'arrête à la quatrième bête donc quatrième royaume et c'est cet quatrième royaume ici que les diables ont mis tout son paquet il a donné sa puissance comme on dit là sa puissance son trône et une grande autorité maintenant je vous pose vous la question ce quatrième royaume là c'est quoi ce quatrième royaume c'est quoi mais c'est l'empire romain c'est vrai vous le savez c'est l'empire romain avec toutes ses frontières qui sont ouvertes on a reconstitué l'ancien empire romain oui frère nous le savons je sais que vous le savez vous le savez tous nous vous le saviez je demande vous le savez ou pas et cet empire romain c'est quoi aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui l'empire romain c'est l'union européenne dans laquelle nous sommes vous me suivez c'est l'union européenne dans laquelle nous sommes je vous ai dit c'est le quatrième royaume qui existera sur la terre n'est-ce pas vrai et c'est l'union européenne dans laquelle nous 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 trouvons aujourd'hui bon maintenant la Russie vous me suivez je vous pose la question parce qu'aujourd'hui nous avons ce qui se passe maintenant là la Russie a envoyé l'Ukraine et tout le monde ici sur la terre évidemment aussi vous voyez comment le sentiment même à l'eau et tout ça et même maintenant l'Europe effectivement on doit se préparer parce qu'on distribue effectivement des petits comprimés pour contre effectivement les radiations chimiques puisque ça va aussi barder d'une certaine manière ou d'une autre vous me suivez quand vous regardez la carte géographique tout ceci c'est l'Europe vous suivez ? et ça c'est la Russie vous savez c'était l'union soviétique à l'époque avec tous ces pays qui étaient effectivement qui vous m'incident alors c'était donc deux blocs à l'époque vous me suivez ? j'ai dit je ne vais pas être très long mais c'est pour que vous soyez rassurés frères ce qu'on appelle la Russie aujourd'hui était d'abord ce qu'on appelait l'ancienne c'est d'abord l'union des républiques socialistes soviétiques c'est là où il y avait la Tchékovanie et l'Ukraine était aussi inclue dedans donc quand tu étais à Kiev ou en Ukraine tu étais donc en Russie c'est la msa qu'on me disait évidemment bref je ne veux pas regarder la politique regardez très bien donc ça c'est la Russie et ça c'est l'Europe regardez bien la carte des géographiques chez vous à la maison l'Europe est ici la Russie n'est pas dans l'Europe 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 est ici donc effectivement avec tout ce qu'on a eu à pouvoir entendre et c'est l'union européenne c'est bien l'empire romain donc c'est donc le quatrième empire donc le quatrième royaume dont la Bible parle qui va exister sur la terre vous me suivez ? Alors la Russie ici par rapport à l'empire romain ici vous comprenez ? Bon selon la prophétie biblique c'est cet empire romain ici qui va broyer qui va fouler aux pieds toute la terre est-ce que vous comprenez ? Alors pensez-vous que la Russie ici même si elle attaque ce qu'on appelle l'Ukraine qu'elle va quitter ici pour pouvoir envoyer tout ceci et provoquer la guerre mondiale et détruire tout mais la prophétie biblique n'a pas dit ça tout ce que la prophétie a toujours dit ici c'est accompli exactement donc la puissance reste à cet empire ici il va faire le bruit qu'il peut faire vous vous en avez ? regardez très bien je ne vais pas être très court je ne vais pas être long il va faire le bruit qu'il va faire il va arriver parce qu'il revendique en fait l'Ukraine parce qu'Ukraine faisait partie effectivement de ces blocs de l'Union Socialiste Soviétique regardez une chose je veux quand même que vous puissiez voir parce que frère et sain je vous ai dit que Dieu ne fait pas quand les choses arrivent on doit savoir à quelle place ça se trouve chaque chose oui regardez une chose qui est importante ici afin que vous puissiez être aussi rassurés dans les saintes écritures dans les livres d'après chapitre 13 quand nous lisons cela nous voyons que les dragons ont donné son autorité sa puissance et tout ce qu'il a effectivement à la dernière bête vous me suivez ? ok alors qu'est-ce qui s'est passé ? c'est que on nous fait savoir quelque chose toujours en chapitre 13 regardez je vais vous montrer cela chapitre 13 je veux que nous lisions le verset 11 je passe rapidement pour la corne ça on verra peut-être une autre fois si Dieu le permet on l'avait déjà vu le verset 11 regardez bien ici on a vu chapitre 13 verset 1 on dit puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait des cornes vous vous souvenez non ? je vous avais dit monter de la mer mais maintenant on nous fait savoir surtout toujours chapitre 13 verset 11 on nous dit puis j'ai vu monter de la terre différent de la mer est-ce que vous comprenez puis j'ai vu monter de la terre une autre bête alors là on nous a parlé du quatrième animal et là on nous fait partir effectivement parler effectivement d'une autre bête est-ce que vous suivez ? qui avait lui deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon vous me suivez ? regardez pour que vous puissiez voir la similitude la bête du chapitre 13 ici verset 1 on nous dit que le dragon lui a donné sa puissance son trône et son autorité vous comprenez ? donc dans la bête là se trouvent les dragons les dragons c'est les diables n'est-ce pas ? bon maintenant au chapitre 11 on nous fait savoir qu'effectivement qu'il y a une autre bête qui monte donc lui de la terre et qui a et qui a qui avait donc deux cornes semblables à celle d'un agneau donc vous voyez que et puis on décrit l'agneau ça semble à quelqu'un un endroit vraiment où cette bête effectivement a quelque chose qu'on voit de doux quand même l'agneau c'est Dieu l'agneau c'est ici effectivement et c'est là que je veux que vous compreniez très bien maintenant ce qui se passe c'est maintenant dans ces coins ici la Russie avec ce qui se passe vous remarquerez très bien le rôle de la Russie viendra beaucoup plus tard mais ici à cet instant ici au moment où nous sommes en train de parler avec vous pourquoi est-ce que la pression va sur l'écran et commence à pouvoir agir comme elle agit c'est pour pousser c'est pour pousser cette bête ici au chapitre au verset 11 ici à pouvoir s'aligner à la maman qui est au chapitre 13 verset 1 alors vous remarquerez vous allez me faire qu'est-ce que tu nous racontes mais bien sûr que oui attendez la bête du chapitre 13 je vous ai dit vous me suivez et bien c'est l'Union Européenne et celle qui est dans verset 11 ici ce sont les Américains c'est les États-Unis vous avez remarqué que quand Poutine a poussé là l'Amérique s'est attachée à l'Europe or l'Amérique fait déjà partie de l'OTAN mais maintenant les alliances sont encore davantage mais votre président américain Joe Biden il est ici il déclare que lui là-bas enregistre un criminel de guerre donc effectivement l'alliance s'est faite entre l'Europe et l'Amérique et effectivement les États-Unis et bien c'est cette bête ici qu'on nous dit ici qui monte de la terre effectivement qui avait deux cornes semblent à ces derniers donc c'est dit c'est une terre effectivement chrétienne-chrétienne ça vous savez n'est-ce pas donc chrétienne effectivement il y a la puissance chrétienne mais on voit qu'effectivement là on parle de Dieu effectivement mais en réalité en réalité et là deux cornes effectivement il parlait comment il a la nature effectivement la même nature qui est dans l'Union Européenne se trouve là-dedans maintenant je vais vous montrer quelque chose d'autre c'est absolument important que vous saisissiez cela c'est nécessaire que vous compreniez ce qui se passe il fallait que ça ça se passe pour que les rapprochements ce n'est pas encore beaucoup plus proche parce que pour quelle raison frères et sœurs parce que les États-Unis vont jouer un rôle assez principal vous comprenez quel rôle ils vont jouer regardez bien lisons qu'est-ce qu'on nous dit d'abord verset 11 quand donc cette bête monte de la terre effectivement qui avait des cornes effectivement dont la puissance politique et religieuse effectivement elle dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête de la première bête en sa présence donc toute l'autorité effectivement l'autorité de la première bête en sa présence est-ce que vous suivez et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure montée l'avait été guérie donc c'est la bête ici donc ici qui monte est-ce que vous suivez donc c'est elle effectivement qui a axé pour pousser les gens à adorer la bête est-ce que vous comprenez cela donc c'est-à-dire on dit Evie qui nous dit qu'elle exerçait l'autorité effectivement de la première bête alors c'est pourquoi on s'est fait toujours aux États-Unis parce qu'on dit qu'elle a la puissance or avant vous saviez frère et soeur qu'il y avait des blocs les blocs un bloc communiste vous suivez vraiment le bloc communiste ici l'URSS avant et puis les blocs capitalistes qui étaient les États-Unis de grande puissance mondiale avec Gorbachev Gorbachev paf il a eu à pouvoir décider la dislocation de l'URSS vous connaissez ça et c'est comme ça que le mur là qui était dans c'est partout des Allemagne sont donc tombés cette puissance ici a faibli le ruban la seule qui restait effectivement qui a juste les États-Unis mais alors il y en a celle qui commençait à pouvoir germer est-ce que vous me suivez j'ai pris pour cela et c'est comme ça à pouvoir germer ce qui est qui a germé c'est l'Union européenne et qu'est-ce qui a fait que l'Union européenne puisse montrer et devenir une grande puissance avec la monnaie l'euro oui vous avez oublié avant vous mangez les francs belges effectivement et tout d'un coup du jour au lendemain comme ça les francs belges sont partis on a eu à pouvoir l'euro l'euro a fait qu'il y ait une Union monétaire beaucoup plus fort que le dollar et vous comprenez je ne vais pas dans le détail mais regardez regardez une chose effectivement qu'est-ce qu'on nous dit c'est important parce que vous ne pouvez pas avancer comme ça comme les gens journalistes disent vous n'avez pas besoin des journalistes vous avez besoin de la Bible pour savoir ce qui se passe c'est évident d'ailleurs Biden est venu ici pas parti pas là parce que les renforcements des relations encore beaucoup plus vous savez que vous savez que Poutine en faisant cela il a poussé les Européens à pouvoir se chercher à pouvoir se retrouver ensemble pour construire une grande puissance c'est la bête là qui monte de la terre maintenant qui va maintenant jouer un rôle aussi pour que la puissance de la première bête soit reconnue qu'elle est forte parce que la première doit descendre non c'est que la première puissance mondiale des Etats-Unis va descendre pour que tout est-ce que vous me comprenez est-ce que vous suivez vous suivez ma sœur pour que celle-ci qui doit fouler qui doit briser oui monsieur qui doit briser bien sûr que oui c'est pas moi c'est la Bible maintenant regardez encore pour que vous puissiez comprendre pourquoi cela est très important vous souvenez que je vous avais dit l'autre fois ici frère vous savez Corona va passer mais faites attention à ce que Corona va laisser oui 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 maintenant regardez vous allez vite parce que je vais vous dire que je ne veux pas vous laisser longtemps regardez très bien maintenant écoutez bien on nous dit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie vous savez quelle bête c'est ici dont on parle chapitre 13 ici non et ici il dit oui c'est ça chapitre 13 verset 1 jusqu'au verset 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 5 alors il parle effectivement de la blessure mortelle nous avons lu ça non ok vous suivez vous saisissez je continue rapidement c'est pour gagner du temps alors il dit il opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes c'est vrai oui 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 mais nous avons quand même vu un spectacle assez grand aussi non la guerre de Bagdad c'est la première fois qu'on a vu de nos yeux vous vous souvenez de la génération où nous étions de la guerre quoi il y a quelques-uns parmi vous qui ont connu la guerre de Bagdad non vous vous souvenez de Tomahawk pas beaucoup eh bien renseignez-vous ah oui voilà quand même il y a quelques qui ont vu agir un peu ici Tomahawk c'était la première fois que les Etats-Unis démontraient au monde des missiles des croisières qu'on appelle des missiles téléguidés c'est-à-dire qu'ils sont sur leur base là ils peuvent calculer qu'on envoie ce missile là elle arrive ici elle voit le bâtiment ici elle monte elle descend elle continue elle contourne tout le bâtiment jusqu'à pouvoir trouver le bâtiment dans lequel Saddam Hussein ou les mercenaires ils rentrent dans ces bâtiments et ils explosent ailleurs ils n'explosent pas mais c'est le mal là-dedans programmé comme ça le monde entier était surpris ils avaient les yeux ouvert effectivement oui alors ils ont détruit parce que c'était en fait la guerre la guerre chirurgicale donc les bombes faisaient ils passaient comme ça ils tournaient ils montaient ils descendaient ils rentraient là-bas tout le monde était étonné nous étions ces générations qui avons vu ça parfait bon bref alors elle dit ceci elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête toujours de la bête disant écoutez bien maintenant disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête vous comprenez cela donc la bête ne disait pas ne disait pas quelque chose mais c'était l'autre là qui était donc le levier qui a travaillé maintenant pour que les gens croient à la bête pour que je sois dans la bête effectivement pour faire son image effectivement vous connaissez le conseil et puis vous avez tout au niveau de l'ONI vous connaissez quand même ce qui se passe effectivement oui donc il a actionné il a actionné effectivement c'est elle qui travaille et ça c'est les Etats-Unis vous comprenez cela alors maintenant écoutez très bien on s'il dit écoutez bien voilà il se dit d'un habitant de la terre par les prodiges qui lui ont fait le besoin d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait chapitre 13 toujours l'Union Européenne vous a sonné donc c'est une bête avec les temps de l'Utère et tout ça on n'a pas les temps de rentrer dedans donc quand la science est partie vous savez c'est tellement profond je ne peux pas rentrer vous donnez seulement ce tableau superficiel pour que vous compreniez qu'on n'est pas là on se mette à regarder ça non ce qui se passe en Russie c'est ce qui se passe c'est que ça actionne quelle était la raison effectivement ça rapproche encore davantage le débloque effectivement aussi et vous le voyez de vos yeux Biden si Biden est venu jusqu'ici c'est vrai que c'est Biden pardon il est venu et il parcourt partout effectivement il montre qu'effectivement que les Européens sont contents parce que Biden est venu et ils sont avec lui ça leur donne la force et l'armée américaine avec l'armée et l'OTAN et tout ça ça fait la force pour dire maintenant à Poutine écoutez toi tu ne peux rien faire maintenant Poutine faisait que les Européens les faisaient danser pour son gaz et tout ça ainsi de suite l'Amérique dit non vous n'avez pas de problème moi nous avons notre gaz avec vous on fait les tuyaux qui viennent jusqu'au ne vous inquiétez pas vous connaissez non si vous ne savez pas mais vous l'apprenez donc l'Amérique a offert son gaz donc Poutine peut garder son gaz et l'Amérique a offert son gaz à gaz aussi à l'Europe en fait donc l'Europe avec l'Amérique qui actionne alors nous continuons maintenant écoutez très bien il dit verset 15 et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla maintenant écoutez bien et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués vous comprenez vous voyez la clé qu'on a elle dit elle fit donc cette bête là elle fit que tous petits et grands pauvres libres esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom donc je voudrais qu'il y a une matière à dire et ça je vous dis la vérité si le Seigneur nous donnait l'occasion on peut même rester deux heures enfin que vous voyez mais c'est la vérité frère parce que la corde la corde là la corde là petite là elle a un rôle important général oui principal à jouer et avec ce qui se passe aussi ici dans ce que nous lisons ici c'est là le rôle aussi que la corde la petite corde aussi à jouer aussi parce que en rapport avec la bête qui est montée effectivement de la terre qui actionne tout effectivement qui fait que c'est ça vous savez nous sommes déjà plus tard on ne peut l'imaginer et j'allais aussi vous montrer aussi par la grâce de Dieu à quel moment la Russie va jouer aussi son rôle oui c'est pas maintenant alors ce que vous devez seulement comprendre c'est que il est temps que nous nous donnons davantage au Seigneur le monde dans lequel vous vivez où vous mettez votre espérance ne vous apportera rien et puis je termine par là si vous allez comprendre effectivement on a vu bien que c'est le dernier empire donc la Russie ne va pas envahir et détruire ceci comme avec la bombe et puis c'est terminé non parce que Dieu a dit qu'il y a un rôle il y a un rôle et la bête doit arriver à pouvoir jouer effectivement aussi c'est profond pour cela aussi effectivement mais seulement ce que nous nous devons avoir c'est la crainte des choses de Dieu respecter le Seigneur et surtout ne pas jouer à l'église effectivement comme si on nous voit qu'on est des saints il faut que ce temps là soit passé vous avez grandi vous n'êtes plus de bébé qu'on peut entraîner comme ceci comme ça non vous devez être des hommes et des femmes au caractère qui savent effectivement quand ce n'est pas conforme aux saintes écritures quand ce n'est pas la partie que moi je veux c'est quelque chose qui me ramène davantage qui me positionne encore davantage dans les choses du Dieu parce que le monde et sa convoitise donc passera que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie nous allons donc nous lever et nous allons prier tendre Père et Précien Sobar nous voulons te dire merci encore pour la grâce que tu nous accordes encore en ce jour et des pouvoirs réellement aussi nous tenir encore dans ta présence et d'entendre effectivement aussi ta voix nous montrant en réalité aussi ce que nous devons voir et comprendre aussi Père Saint-Dieu les choses sont tellement profondes mon Père ta sagesse est tellement si grande mon roi tu domines sur toutes choses mon bénéme Père Saint-Dieu tu manifestes ta grâce et ta bonté à notre endroit puis si vraiment nous aider encore mon bénéme Père Saint-Dieu puis si vraiment nous soutenir encore mon bénéme Père Saint-Dieu je prie pour ce peuple mon roi c'est ton peuple à toi que tu le bénisses que tu le fortifies que tu le soutiennes encore mon bénéme Père Saint-Dieu et nous nous régissons de ta grande bonté de la grâce que tu nous accordes Père Saint-Dieu d'être là Père Saint-Dieu à tes pieds pour pouvoir t'entendre pour pouvoir réellement aussi nous conduire encore davantage et nous montrer réellement la voie que nous devons suivre Père Dieu et de savoir Père Saint-Dieu que tu as des yeux pour voir la grâce et de pouvoir nous montrer aussi comment nous devons avancer et l'heure qu'il est mon bénéme Père Saint-Dieu je te remercie pour ta bonté c'est vrai que même les hommes peuvent pousser loin c'est vrai que ta parole à toi demeure toujours la même mon bénéme Père Saint-Dieu tu agiras tu manifesteras ta grâce tu protégeras mon bénéme Père Saint-Dieu tu rassureras Seigneur Jésus car nous avons besoin de toi nous prions pour ce peuple qui est en débandant d'aujourd'hui mon bénéme Père Saint-Dieu mais c'est simplement les tableaux qui se mettent en place mon bénéme Père Saint-Dieu tu pousses les choses pour qu'elles soient vraiment encore oh Dieu dans le positionnement dans lequel ils doivent être mon bénéme Père Saint-Dieu nous t'amplorons la grâce nous te supplions encore davantage mon bénéme Père Dieu oh merci pour ta beauté merci encore pour ton amour merci encore pour tes compassions merci encore pour ce que toi tu ne nous as pas laissé dans les ténèbres Père garde ton peuple mon roi mon bénéme Père Saint-Dieu nous te disons merci nous te disons merci mon bénéme Père Saint-Dieu à toi la gloire à toi l'honneur à toi la puissance et la victoire mon bénéme Père Saint-Dieu souviens-toi de ce peuple mon roi que tu le gardes que tu le soutiennes que tu le fortifies mon roi que tu le conduisent encore davantage mon bénéme Père Saint-Dieu que ton âge qui veille puisse veiller encore davantage mon roi merci merci pour mon frère merci pour ma soeur merci pour tous tes serviteurs merci pour ta bonté encore à notre endroit mon bénéme Père Saint-Dieu nous te disons merci pour ce que tu fais pour ton amour et ta bonté l'honneur à toi égale ton peuple mon roi je prie pour eux que tu le bénisses Père je te demande cette grâce au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen alors pendant que nous sommes je voudrais juste vous dire une chose c'est que Dieu voulant je devrais partir pour le Madagascar cette semaine ici c'est à dire à partir de mercredi en principe j'ai reçu un message de l'ambassade effectivement parlant effectivement de problèmes sanitaires au niveau du pays qui est là-bas effectivement aussi et c'est deux mesures un peu temporaires qu'ils ont eu à pouvoir prendre c'est à partir de demain que je vais seulement arriver à pouvoir savoir si les avions ne sont pas atterriés là-bas avec l'avion qui quitterait ici pour arriver jusqu'à là-bas mais néanmoins il y a encore une possibilité que je peux aller dans un pays qui serait plus proche si les avions qui viennent de l'international ne sont pas acceptés parce qu'à cause de problèmes de pandémie mais pandémie en question il est passé il n'y a plus de pandémie alors peut-être que je ne sais pas si c'est les ailes effectivement aussi des autorités là-bas d'une certaine manière ou d'une autre mais nous prions parce qu'ils ont suspendu mais je vais voir comment le Seigneur va conduire si vous ne me voyez parce que je suis parti si vous me voyez c'est que j'ai poste posé mais tout dépendra effectivement de la semaine prochaine normalement c'est lundi demain que je devais passer faire des tests PCR parce que maintenant pour voyager il faut des tests PCR donc je dois aussi être fixé effectivement aussi si je dois le faire à partir de demain ou sinon peut-être il y a aussi une autre possibilité je dis cela c'est que c'est de partir dans un pays qui est voisin et puis traverser ces pays le problème c'est que tous les frères ont eu à pouvoir faire tous les nécessaires organiser des réunions l'antenne en arrivant et puis à l'intérieur aussi parce que je devais faire aussi 600 kilomètres effectivement d'antenne en arrivant pour tenir des réunions tous ils se sont déjà préparés là-bas aussi tous les nécessaires ont été fait donc c'était un moment un peu difficile si je dois encore apporter pour eux mais nous prions que la volonté du Seigneur soit faite j'ai eu un message j'étais hier soir d'un pasteur il se trouve donc c'est le pasteur Chiloufia ça m'a beaucoup touché il m'a dit il m'a dit que pasteur je voudrais vous dire une chose et pardonnez-moi quand même je vais vous le dire nous vous suivons ici et même quand je termine la réunion avec l'église là-bas je reviens ici parce que vous commencez vers 12h vous commencez le matin nous vous suivons vraiment je vous suis je remercie Dieu du fait qu'il m'a accordé cette grâce de pouvoir réellement vous suivre et alors il dit quand vous avez annoncé que vous partez dans un pays étranger la tristesse a envoyé nos cœurs et moi-même aussi la tristesse m'a envahi et j'ai compris aussi que l'assemblée aussi là où vous êtes effectivement aussi que le frère était quand même un peu triste de pouvoir partir aussi et il dit je le comprends et puis parce que moi-même j'en ressens aussi la même chose on aimerait tant que vous restiez avec nous mais sachez quand même que nous sommes tristes quand vous partez effectivement j'ai dit vous savez je vais vous les faire écouter si vous pouvez il dit mais je suis pasteur ici mais je suis attaché à vous là-bas et quand on vous voit du haut de la chair alors ça nous donne du courage aussi j'ai dit que Dieu te bénisse je prie Dieu je ne sais pas si je cherche quelle est sa volonté maintenant s'il veut que j'y aille ben j'irai s'il trouve que bon c'est peut-être pas le moment je ne sais pas encore mais je pense aussi à eux de l'autre côté là-bas vous savez comment ils m'envient et on a beaucoup d'églises aussi et de frères et sœurs qui ont besoin de pouvoir aussi être après un temps de douleur aussi comme la pandémie que nous avons eue ils n'ont pas été visités aussi effectivement de l'autre côté je comprends parfaitement chacun de vous mais nous prions le Seigneur qui nous accorde aussi la grâce et l'aide surtout aussi pour ceux qui sont là-bas donc continuons à pouvoir prier et nous lui demandons qu'il nous aide effectivement donc comme je lui dis normalement il y a une possibilité aussi effectivement que j'atterrisse dans un pays et puis de l'autre côté aussi je peux aussi avoir la possibilité de voir pour descendre aussi là-bas mais que Dieu nous aide et qu'il conduise donc nous allons quand même prier encore et que Dieu accorde la grâce tendre Père et apprécier sauveur c'est ton peuple mon roi et tu vois aussi ceux qui sont de l'autre côté aussi là-bas avec combien d'allégresse et de joie ils se sont battus pour organiser toutes ces réunions mon Père Sainte-Dieu jour et nuit en faisant en sorte que ce peuple puisse se retrouver pour entendre aussi ta voix mon bénéme Père Sainte-Dieu je te demande cette grâce mon roi que ta main puissante soit posée sur eux que tu le gardes et que tu le bénisses je te remercie pour ce temps que nous avons passé merci encore pour le moment que nous passerons encore ensemble béni soit ton Seigneur à toi la gloire et l'honneur et la puissance et la victoire car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen que Dieu vous bénisse richement mon grand tu peux venir mon frère Jonas tu te compenses de changer celui-ci parce qu'il est déjà vu et merci merci nous allons chanter c'est le numéro 130 130 voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux annonçons la venue du Seigneur pour bientôt souffriront les yeux combien de temps combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère ma soeur m'est encore mes frères oui il est plus tard que vous ne le pensez il est plus tard il est plus tard que vous ne le pensez il est plus tard que vous ne le pensez et que vous ne le pensez c'est et tout au car il n'y aura plus les temps vous vous oubliez combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère ma soeur reste encore mais il est plus tard que vous devez penser et du Seigneur viens combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère ma soeur reste encore mais il est plus tard et vous devez penser que le Seigneur revient bientôt bientôt nous se reprennent et nous nous y rentre à la maison le Seigneur qui nous attend et avec nous et je moris combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère ma soeur reste encore paix il est plus tard que vous devez penser et se le Seigneur revient bien oh oui combien de temps plein de temps pensez-vous mon frère ma soeur s'il est plus tard mais s'il est plus tard il est plus tard que vous devez penser et le Seigneur revient bientôt la fin de toutes choses et oh soyez alors sages et sombre le et toutes les am et la vie est mon frère ma soeur s'il est plus tard m'a encore prêけ hein il est plus tard de vous devez pensez-vous s'il se le Seigneur me prêけ oh oui combien de temps Qu'il est de ton temps ? C'est vous, mon frère, ma sœur Qu'est-ce que vous avez fait ? Il est plus tard que vous devez penser Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh oui, combien de temps ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il est plus tard que vous devez penser Seigneur, le bien, bien plus